Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il y est allé, et connaissant bien Amine, je ne l'ai jamais vu aussi content. En fait, à la fin du stream, il n'arrêtait pas de me dire « et bah franchement, c'était une dinguerie ». En fait, il disait « j'ai passé un moment de fou, je ne m'attendais pas du tout ». Et en fait, le truc qu'on a trop aimé, c'est que malgré le fait que les œuvres... Bah moi, il y a plein d'œuvres que je n'ai pas trop aimées, parce que je préfère largement l'art figuratif. Tu vois, c'est très conceptuel. Et là, attention, Amine va se casser la gueule dans 3, 2, 1... C'est juste là. Oh, il n'avance même pas ? Ah si, c'est là. Et en gros, le truc, c'est que... Moi, je suis dans l'appening, mec. Non, c'est mon métier. Donc il n'y a moyen de mettre un peu de fun comme ça, tu vas à toi. C'est mon métier. Mais en fait, du coup, ce que j'ai trop kiffé, c'est ce côté où le musée est accessible à tout le monde. Et même si tu ne peux pas te déplacer, tu peux quand même passer un bon moment en n'aimant pas les œuvres. Et c'est ça qui est fou, parce que tu te poses des questions sur le contexte. Tu te poses des questions sur pourquoi ils ont fait ça, dans quelles raisons ils ont fait ça. Et il y avait des exemples qui étaient incroyables. Tu sais, il y avait un tableau où à un moment, tu vois, les couleurs sont bizarres. Par exemple, l'eau est jaune et tout. Et tu vois, genre, Philippe sait exactement comment on va réagir. Et il dit direct, ouais, bon, dans votre tête, c'est bizarre. Mais c'est parce que c'est juste après l'invention de la photographie. Donc, les gens considéraient que vu que tout était pris en photo, à quoi ça sert de faire la même chose qu'un appareil photo va mieux faire ? Et du coup, c'est là où ça a libéré la parole des artistes. Et ça a fait que les tableaux ont été plus sentimentaux et par rapport au feeling des gens qui le faisaient. Et du coup, à chaque fois, ils remettaient dans le contexte. Et c'était vraiment trop trop. C'est trop bien, quand tu as l'explication. Parce qu'on en discutait un peu avant. C'est vrai que parfois, quand tu vois juste le truc, tu es en mode, quand tu ne connais pas trop l'art. Tu arrives dans un musée, tu vois un tableau blanc. Il y a tout le monde qui est en mode, c'est ouf, tu es là, tu es... Alors, il va falloir vraiment dire un peu plus. C'est très élitiste, là. Rendre l'art accessible, c'est vraiment trop bien. En fait, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un comme Philippe, qui est vraiment spécialiste. C'est quelqu'un qui fait 60 heures de visite. Enfin, vraiment, il connaît son sujet très, très bien. Et d'avoir quelqu'un comme lui qui dit, ouais, moi, je comprends ce que vous pensez. Je dis, moi, je comprends. Moi aussi, j'arrive devant un porte-bouteille signé Marcel Duchamp. Bah oui, je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ce porte-bouteille ? Mais il faut le mettre dans le contexte. Il faut se dire pourquoi il a fait ça. Que c'était un moment de s'exprimer, aussi de se moquer de la société à ce moment-là. Parce que Marcel Duchamp, c'était quelqu'un... Bah, c'est quoi l'oeuvre la plus connue, Marcel Duchamp ? Il a mis un urinoir au centre du truc. Ah, c'est lui qui a fait ça ! C'est lui qui a mis l'urinoir. Au centre de quoi ? En gros, il l'a mis au centre de la pièce. Il a mis un urinoir. Il l'a acheté, il a dit, c'est une œuvre d'art. Il a dit, bah, qui c'est qui peut dire l'inverse ? Et en fait, c'est ce truc-là de se dire, on n'est pas dans la masturbation incroyable. Oh là là, l'urinoir, j'adore faire pipi. Non, c'est pas dans ce sens-là. Alors que ? Alors que ? Alors que ? Quoi ? Tout est une question de contexte. Et lire autant de messages de retour de gens qui disent, moi, j'aime pas les musées, j'aime pas le truc, et pourtant, je suis resté dans les trois heures parce que j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le truc comme ça. Moi, je gagne. Ça m'a rendu trop heureux. C'est trop bien d'avoir Amine qui, du coup, est pas du tout dans ce milieu-là, pour avoir le regard de quelqu'un qui découvre. Ce regard-là est trop bien parce que tu découvres avec. Et en fait, ce que je trouve terrible avec l'art, avec surtout ce type d'art-là, c'est que, en fait, c'est élitiste de fou et du coup, ça fait peur tout de suite. Il y a ce truc de, ok, c'est pas mon monde, je peux pas y avoir accès, en fait. Il y a vraiment un mur entre moi et ça et je peux pas comprendre, machin. Et du coup, avoir Amine qui était là, qui faisait le pont, en fait, c'est trop bien. Surtout que c'est multi-interprétatif dans le sens où, justement, dédramatisé, c'est que, de base, t'as l'impression que c'est pas accessible à toi parce que c'est des couches que tu pourrais pas comprendre, alors que, justement, c'est tout le sujet d'avoir toutes ces couches à comprendre et ta propre interprétation sur l'art. Et enfin, pardon, et toi, je te coupe, il y avait quelqu'un qui disait ce monsieur réfléchit pour vous, trois petits points, super. T'avais un exemple de la sculpture, justement. Quand ça t'explique le contexte, justement, c'est autre chose. En fait, non, il réfléchit pas pour nous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que s'il réfléchissait pour nous, il se mettrait devant les œuvres et il nous dirait, alors ça, c'est ça, 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 œuvre suivante. Sauf que toujours, ce qu'il disait, c'était, vous en pensez quoi ? À quoi ça vous fait penser ? On est allé devant un tableau où il y avait un masque africain. Et au début, il nous a pas dit que c'était un masque africain. Il nous a raconté toute l'histoire. Et après, il nous a dit, mais du coup, ça vous fait penser à quoi ? Et c'est là, en fait, c'est un peu un accélérateur de particules, Philippe. C'est-à-dire qu'on est des petits électrons et au fur et à mesure, il met l'électricité en nous disant les choses, mais il nous donne pas le courant direct. C'est-à-dire que c'est lui qui... Waouh, la métaphore ! J'entends, on a pas eu popcorn ! Non, mais en vrai, c'est pas quelqu'un qui nous prémâche le travail. Et tu vois, par exemple, on l'a vu, une petite sculpture comme ça où tu vois une espèce de tronc et tu vois des trucs, tu comprends pas ce qui se passe. Et quand il te dit, qu'est-ce que vous voyez ? Et qu'au fur et à mesure, il t'explique et qu'il te dit qu'en fait, il a pris à l'intérieur du tronc, là, tout ce que tu vois, l'arbre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du rondin de bois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'il a développé lui-même et qu'il a sculpté lui-même. Et c'est que, à la minute zéro, tu te dis, on se fait chier. Et au fur et à mesure du temps, tu te dis, ah, c'est pas mal. Et c'est quelque chose qui est accessible, même si vous n'avez pas un conférencier privé. Parce que quand tu vas au musée, t'as des explications, t'as des audios, t'as des audiophones et tout, tu vois. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est inaccessible et qui demande un conférencier privé exceptionnel. Si vous pouvez pas vous déplacer, bah, tu peux regarder le live et les redifs sont gratuites. Ça, c'est beau, la redif qui vient de sortir, je crois, il y a une heure, là, sur ta chaîne, je voyais dans le chat. Je voyais aussi dans le chat que ça disait que ma veste, c'était de l'art contemporain, je ne sais pas comment. Je prends ça comme un compliment. Très bien. Mais non, mais c'est vrai que c'est... Enfin, félicitations comme d'hab un peu, mais c'est trop bien. Et le fait d'avoir des gens qui sont un peu moins là-dedans, ça permet aussi, parfois, de poser des questions qu'un expert ne poserait pas spécialement, mais qui, du coup, va tellement résonner chez les gens que c'est justement très appréciable. En plus, tu disais, Toile, tout à l'heure, que si t'avais pris un invité qui connaissait déjà ce type d'art-là, en fait, on se serait fait chier. En fait, ça aurait été trop nul. Et moi, ça m'a fait du bien de me dire, quand j'ai pensé à ce musée-là, je voulais absolument Amine parce que je savais qu'il me fallait quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est hyper curieux et tout. Et j'y croyais dur quand même faire à l'invité. J'ai vu plein de messages qui disaient « Pourquoi tu prends Amine ? » et tout. Et pour moi, le live a été la meilleure des réponses parce qu'il a été vraiment trop fort. Et même Philippe, à la fin, on a mangé un peu et il disait « L'invité était parfait, vraiment. » Sachant que Philippe... Il y a quelqu'un qui s'amuse, là. Il court dans les salles. Par contre, ce connard, à un moment, il a touché une sculpture. Oui, on vient de le voir faire. Mais parce qu'en fait, il comprenait ça. Oui, mais on devrait pouvoir avoir le droit de toucher les sculptures. Bah oui. Ah ouais ? Bah oui. Oui, mais ça détériorerait l'œuvre, malheureusement. Oui, je comprends. C'est frustrant de malade. Mais tu sais que dans ce cas-là, ce qui peut être pas mal, c'est tout ce qui est lié aux musées scientifiques. Souvent, les musées liés aux scientifiques, il y a à Paris notamment et même moi, la Cité de l'Espace à Toulouse, tu peux toucher tout. C'est un peu sous forme d'expérience. Tu regardes, etc. Et c'est vachement conseillé justement pour les enfants ou les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les musées plus classiques. C'est ludique, quoi. Ouais, tu peux tout toucher, tu peux te balader. Et un truc que moi, j'adore faire et qui se fait de plus en plus, ce sont les musées avec des arts visuels, c'est-à-dire des projections de laser. C'est trop bien, ça. T'en as un notamment à Amsterdam, le NXT, qui est incroyable. C'est un peu devenu un repère à Instagram parce que tout le monde fait ses photos et ses vidéos dedans. Mais tous ces trucs d'art graphique, de motion design et tout, qui sont de l'art aussi, sont trop bien pour des gens justement qui aiment bien l'interprétatif. L'expo des lumières. Ouais, dans les carrières des lumières notamment, qui est sublimissime. C'est trop, trop bien. On a une petite ambiance fin de soirée en art, là. Meilleur endroit de date. Meilleur endroit de date. Bien évidemment. Dans la tier liste des dates, le musée est premier. Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. Le. T'en as à plusieurs endroits, en fait. T'en as à Bordeaux qui est dans une vieille base sous-marine où c'est projeté contre les murs. T'en as une à côté de... Ah, le musée des lumières, oui, pardon. Oui, oui. Marseille. Parce que si j'étais en mode, tout dépend de l'expo, tout dépend de ce qu'il se passe. C'est l'expérience. En fait, c'est des projections sur les murs mais c'est des tableaux qui sont projetés, notamment à Bordeaux, c'est projeté carrément sur l'eau, etc. C'est immense et en fait, c'est vraiment une ambiance avec de la musique et tout. Fou, l'endroit de date. Vraiment. Et en plus, un peu inspiré. Et tournoi smash, deuxième dans la tier liste des meilleurs endroits de date. Bien sûr. Tu vas en tournoi smash, c'est exceptionnel. C'est d'accord. Ah bah voilà, on voit. Bah attends, bro, t'es pas convaincu. C'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est beau. Ouais, c'est sublime. Moi, je suis très projection sur des cathédrales en ce moment. J'avais fait Chartres. Ce week-end, j'étais à Bruxelles. Il y avait... T'es sur la Grand-Place, ils font justement plein de... Toi, tu vis, toi. Voilà, un peu de lumière, un peu de musique. Du mapping. Franchement, quand je parle de musique, ça me donne envie de demander à Horty. Toi, t'as présenté Laserdisc pendant... Oh, la transition ! C'est exceptionnel ! C'est un métier. J'ai envie d'applaudir. Faut pas hésiter. C'est toujours l'émission, vous avez envie. Non, mais du coup, t'as présenté Laserdisc, donc une émission avec Pierre Lapin sur la chaîne Twitch d'Arte. Exactement, tu es très bien renseignée. Deux saisons ? Un an et demi ? Ouais, on a fait deux saisons, deux ans. Et voilà, ça, c'est l'avant-dernière qu'on voit. Et moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté de présenter l'émission. Ça continue. Pierre fait toujours ça. Mais ouais, c'est une émission qui a pour but de faire un pont entre Twitch, enfin, la culture de Twitch et la culture de la musique en général. Donc, on avait toujours des invités, donc streamers, streamers et artistes musicaux. Et on avait des thématiques, on discutait de choses et d'autres. On avait souvent un grand, comment dire, un édito, un truc à suivre qu'en fait, on suivait pas du tout. Un René Remercie qu'en fait, on suivait pas du tout parce que Pierre comme moi, on avait envie de parler de mille choses en même temps. À la fin, il y avait un live et tout, c'est ça, un musical souvent ? C'est qu'en fait, le seul truc que Arte voulait absolument, c'était qu'à chaque fois, on devait inviter des artistes musicaux et il fallait qu'ils fassent deux chansons qu'ils faisaient du coup sur le plateau. Donc, c'était la blogothèque qui s'occupait de ça, qui est une boîte de prods qui font beaucoup de trucs. Et c'est Gozulting, pour ne pas les citer du coup, qui est chez le mec. Et du coup, on a fait ça deux ans et là, moi, j'ai arrêté. Elle fait le tour au bout d'un moment parce que c'est vrai que t'avais reçu beaucoup de gens, même streamers, etc. C'est ça le truc. En fait, ça devenait déjà très frustrant au bout d'un moment parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que sur Twitch, on ne peut pas passer la musique qu'on veut. C'est une galère, ça. Et donc, quand tu te retrouves à devoir inviter des artistes musicaux et qu'en fait, t'as Sony et Universal qui te disent « Ah non, mais vous n'invitez pas nos artistes à nous, parce que nous, on ne veut pas qu'ils traînent sur Twitch. » C'est les deux plus gros labels, en fait. Donc, d'un coup, t'es là, tu sors les pagaies pour inviter des gens, pour trouver des gens qui font l'actu, qui ont le temps de venir, etc. Et du coup, Oui, au final, après, si tu ne peux pas avoir tout ça, nous, je sais que dans PopCon, on a eu ça aussi parfois d'artistes qui voulaient venir, mais en fait, leurs labels les interdisaient de potentiellement chanter autres. Donc, du coup, comme il y avait une envie de venir avec PopCon, tu vas parler de plein de choses. Mais c'est vrai, quand tu vas discuter musique, présenter un artiste musical, c'est toujours plus sympa quand tu peux, avant, entendre un peu. Il faut prendre un artiste. C'est de la discussion autour de son art sans pouvoir l'écouter. Et la plupart du temps, les artistes voulaient venir, mais leur label disait « Non, non, vous ne venez pas. » Et du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, pourquoi t'arrêtes ? » Et c'est simplement parce qu'effectivement, j'ai fait le tour et que maintenant, je voudrais me concentrer sur d'autres projets, faire d'autres choses à côté. Là, on est en train d'essayer de faire un EP d'Hyper Pop avec Chrono Music, Baguera Jones et Pellerine. On fait ça, là. Trop cool. Et puis même d'autres petits trucs à côté et tout. Les rémissions aussi, ça t'a plu justement d'animer, etc. ? Ça m'a plu d'essayer, ouais. À l'occasion, mais sans que ça soit une prio, quoi. Ouais. En fait, en vrai, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps et pour moi, c'était un peu genre le truc que j'allais faire dans ma vie où je me projetais le plus et en fait, pas tant que ça, en vrai. Genre, le plateau, c'est un truc que j'apprécie mais là, alors la première saison, c'était toutes les deux semaines donc en plus, moi, j'habite pas à Paris donc il y a beaucoup de déplacements et tout mais finalement, en fait, le live, faire juste Twitch de manière générale, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et quand t'es en plateau, c'est pas le même exercice. Tu peux être limité dans la créativité, dans l'échange, etc. Et ce n'est pas plus intéressant du coup, même de ton point de vue d'être intervenante dans le sens où tu te serais beaucoup plus libre dans la discussion plutôt que de devoir faire le host en fait. Ouais, complètement. Puis même, il y a ce truc aussi. Dans ce qui se passe ce soir comme ça au hasard. Vraiment. Et puis aussi, il y a le fait que du coup, plus ça a avancé, moins j'avais de temps et du coup, en fait, Pierre se mettait à travailler beaucoup plus l'édito que moi et vas-y, je m'en voulais de fou. Ouais, de ne pas pouvoir t'investir, etc. Mais après, il n'y a pas mort d'homme de citer les projets parfois. Pas du tout. Mais du coup, effectivement, j'avais de moins en moins de temps pour travailler l'émission et du coup, forcément, l'émission me ressemblait de moins en moins même si ce n'était pas voulu, tu vois, mais c'est la force des choses qui a fait que. Et du coup, ouais, voilà, j'ai fait deux saisons. Ça m'a plu de fou mais il est temps de faire d'autres choses. Tourner la page et de continuer. C'est vrai qu'en parlant de musique, de découverte musicale pendant les vacances, j'ai beaucoup vu Aval à toi justement avec TikTok. Ouais, sur TikTok avec à chaque fois. Mais c'est ouf qu'on parle autant de... C'est dans mon pour toi. Ouais, à chaque fois, je tombe dans mon pour toi et c'est cool parce que tu vas faire découvrir différents sons, etc. Et c'est ce qu'on disait qui parfois peut être bloquant parce que si tu me parles d'un son, il faut qu'ensuite j'aille l'écouter derrière. Là, directement, tu y mets la musique, quoi. C'est ça. Mais c'est fou qu'on m'en parle autant parce que je n'ai pas une présence énorme sur TikTok mais effectivement... En fait, j'ai vu... En gros, je me suis clairement inspirée du système américain que j'ai beaucoup vu où tu avais justement ce côté où tu as des personnes qui font un truc random mais juste ils permettent de faire découvrir quelque chose comme des produits Amazon ou quoi. Et je me suis dit c'est trop bête de ne pas l'utiliser pour faire écouter du son parce qu'effectivement la plupart du temps je donne des titres et les gens sont là OK. C'est le souci avec la musique ce qu'on se dit là. Sur Twitch, c'est plus simple parce que ça passe en fond et des fois, je suis en train de parler. Les gars, vous entendez ce qui est en train de se passer ? Et j'ai un peu le même truc que toi avec justement la culture et l'art. C'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas certains sous-genres ou qui ne s'y intéressent pas et c'est tellement vaste et je me dis qu'il y a un truc à jouer en plus. Il n'y a pas beaucoup de femmes, entre guillemets, présentes publiquement dans le milieu et je me dis qu'il y a trop de trucs à faire et notamment sur Twitch et un peu sur TikTok aussi puisque de toute façon je ne faisais que des trucs random dessus. C'est un truc qui marche super bien sur TikTok. Il y avait un bug, alors je ne sais pas comment il s'appelle, il avait une casquette et une barbe et il y a des trucs en mode... La description est folle. On a du trème. On a de voir la suite. Il y a de la musique. Il y a un peu des trucs en mode cette musique que vous ne connaissez pas pour faire la fête, cette musique que vous ne connaissez pas et c'est 10 secondes d'extrait et c'est trop efficace parce que du coup quand tu entends 10 secondes tu as trop envie d'aller sur la suite et même moi ça m'est arrivé de tomber sur tes TikTok et d'être en mode tu tapes tu vois parce qu'en vrai... Après moi je me suis vraiment là j'ai vraiment été dans le côté base musique mais par contre c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que sur Twitch justement j'expliquais par exemple les musiques qui pour moi passent pour absolument tout le monde. Par exemple je parlais d'un artiste qui s'appelle Kate Ranada que vous avez déjà passé aussi des fois en intro. Pour moi c'est le type d'artiste que tu peux passer n'importe où en n'importe quelle soirée il n'y a personne qui va dire c'est horrible ou alors ils vont dire oui bon voilà. Et ce genre de contenu je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça développe aussi tout un truc autour des artistes et la façon dont ils font leur musique comment ils la réfléchissent. C'est vrai que t'en as qui font presque l'unanimité. Ouais. C'est ce truc de ça passe. Tu l'entendrais dans un resto ou dans un début de soirée ou quoi c'est dans un espèce de mood où ça passerait pour tout le monde. Comme Hamza le Michael Jackson belge mais ça c'est un autre débat. Ça c'est juste comme ça. Ça c'est un autre débat. On parlait du poids des labels etc. J'avais envie de parler d'un sujet qu'on a beaucoup vu sur Twitter là c'est la démonétisation sur YouTube parce que vous l'avez peut-être découvert avec beaucoup de gens ont vu sur la vidéo de Squeezie où justement il est avec Valde et Enaza où en fait il y a donc putain qui est bippé parce que désormais sur YouTube on le savait qu'il y avait des règles donc liées à la vulgarité etc. Tu pouvais quand même tu pouvais dire quand même des mots mais putain ça semblait c'est vrai que putain le truc c'est que c'est un peu dans la langue française maintenant. Nouvelle méthode. On parlait de TikTok c'est limite une traîne de dire que en anglais on ne dit pas que machin etc. En français on dit putain de merde je refais les traînes c'est chaud sur Popcorn mais du coup ça c'est vrai que ça avait beaucoup fait parler on a vu Terracid Terracid à chaque fois sur Twitter le démonétisation hardcore c'est Jilcey qui a trouvé une parade un peu marrante où au lieu de mettre juste des bips lui maintenant il va mettre des bruits d'animaux là L'intelligence artificielle le robot reconnaissance vocale qui est hyper sévère maintenant sur les gros mots vous connaissez voilà avec différents bruits je crois qu'il y avait un singe qui était pas mal aussi mais c'est histoire d'eux parce que c'est vrai que t'as plus spécialement le choix nouvelle méta méta fichtre moi je dis purée méta purée au lieu de dire putain au fur et à mesure ça va rentrer mais moi j'arrive plus à ne pas dire purée par contre c'est vraiment un problème mais moi putain c'est une virgule pour moi c'est un peu plus pareil bah ouais on verra jusqu'où ça va mais là c'est en gros ils te disent que bon si tu le dis dans les 15 premières secondes de vidéo c'est mort sauf que parce que c'est une intelligence artificielle c'est le robot qui passe directement moi j'ai sorti un best of 2022 le truc dure 40 minutes à un moment en fait on m'entend dire mais c'est même pas moi à l'image dire bah le mot putain mais à Squeezie parce que j'ai payé Explorer en mode putain c'était de la folie quoi et en fait ça a été donc du coup démonétisé et derrière donc il y a souvent donc une modération manuelle qui passe et qui bah derrière revalide en mode ah non non là c'est beaucoup trop vulgaire le tout vous l'avez compris c'est souvent ça avec Youtube c'est assez rare que derrière il n'y ait pas de d'intérêt financier le but c'est de pouvoir garantir aux différents annonceurs ça c'est ce qui a été ce qui a été envoyé c'est si jamais tu veux te renseigner un peu sur ce que tu peux dire ce que tu peux pas dire le but tout simplement c'est de pouvoir monétiser de rassurer les annonceurs sur mettez des publicités chez nous quoi qu'il arrive les vidéos sur lesquelles vous mettez les pubs elles vont être safe tout le monde va pouvoir regarder etc c'est un peu étrange parce que tu vois même à la télé je trouve qu'actuellement il y a quand même encore un peu de liberté d'expression sur ce genre d'expression parce que justement bah c'est aussi partie de la langue française d'avoir un peu ce côté la radio aussi je sais pas si t'as déjà écouté le Moscato Show sur RMC avec Vincent Moscato je peux te dire que alors eux la démonétisation c'est le dernier de leurs problèmes et pourtant ils ont des annonceurs tu vois enfin je veux dire ça t'empêche pas d'avoir des annonceurs des pubs ou quoi que ce soit et après c'est orienté en fonction de l'émission en question mais je trouve qu'on commence quand même à aller vers un truc où il faut être vraiment le plus lisse possible alors que là ça le dit beaucoup dans le chat parce que c'est vrai que nous à la télé tu peux quand même aller dire quelques gros mots mais qui sont pas des insultes mais des gros mots qui sont devenus un peu plus lambda dans notre langage mais c'est aux Etats-Unis c'est le côté puritanisme où tu peux avoir des amendes de malade si tu dis un gros mot à la télévision donc c'est juste ce truc là qui est rapporté sur Youtube c'est vrai que sur Twitch nous il n'y a pas forcément de ça parce que quoi qu'il y ait ils ne pourraient pas gérer la démonétisation il y a des mots qui sont interdits en même temps les différents mots qui sont interdits que ce soit le payword n-word etc t'es en mode bon c'est on est pas en mode non non mais qu'est-ce qui se passe non c'est parfois ce qu'on peut montrer sur Twitch où tu te dis est-ce que je vais vraiment me faire ban parce qu'il y a quelqu'un qui est en maillot de bain enfin qu'est-ce qui se passe mais ouais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça va évoluer puisqu'on disait beaucoup que t'as plus de liberté sur internet et tu te retrouves c'est vrai parce que le bip je sais pas ce qu'on en pense c'est quand même un truc quand t'écoutes une vidéo où t'es en mode ah donc là toute cette chronique elle va être bippée du coup c'est question pour un champion mais je suis invincible ouais je pense que c'est son meilleur thème mais genre sur les candidats mec je te ferai ça un jour non mais Colette a 100 000 euros de cagnotte oui elle a à peu près 60 ans alors tu gagnes de la rousse quand tu gagnes donc si tu veux faut se taquer elle est capable de citer tous les albums de la fouine ah ouais elle est très très forte et du coup dis-toi que le merde dans question pour un champion n'est pas censuré donc le fait de se dire qu'un merde est censuré sur Youtube et que du coup ça te fait perdre toute la monétisation particulier particulier il y a des moi j'ai vu des chaînes Youtube qui mettent pas de bip par contre ils enlèvent le son du coup ça coupe le son une demi-seconde dans la phrase et en fait je trouve que tu t'habitues assez vite c'est vrai ou le début du mot tu comprends et ensuite du coup t'entends plus la fin ce qui fait que ça passe aux Etats-Unis dans la musique ça se fait beaucoup le nombre de musiques qui ont été censurées ou d'un coup quand elles passent sur Youtube ou autre ou à la télé il y a un espèce de saut les radios édites et tout bah t'as des sons oui t'as des sons quand c'est le N-word d'affilée et tout t'es là oula N-word in Paris qui est l'un des sons les plus en vrai c'est l'un des sons les plus streamés sur Spotify mais même dans le rap en général il y a beaucoup beaucoup de musiques qui vont être censurées parce que ça peut pas passer et du coup ça fait un espèce de saut bizarre et sur certaines musiques c'est presque inaudible à la fin mais ça c'est pas nouveau pour le coup dans la musique moi je sais que Girlfriend de Avril Lavigne ça m'est souvent arrivé de le faire écouter enfin de le passer en soirée et que d'un coup en fait il y a une phrase où elle dit I'm the motherfucking princess et en fait dans la musique la plus diffusée elle dit pas ça elle dit une autre phrase à la place et en fait il y a vraiment beaucoup beaucoup de sons encore maintenant où juste c'est des phrases entières qui sont remplacées par d'autres c'est passé à la radio à l'époque il y avait Jay-Z et Kenny West qui avaient fait un featuring sur la scène de Victoria's Secret où il y a les mannequins qui défilent et du coup ils font un show en live et donc ils doivent censurer parce que c'est en live et donc ils doivent censurer et vraiment pendant 30 secondes ils disent que des trucs où genre ils peuvent pas parler et du coup et genre t'as l'instru en mode yeah on verra on verra jusqu'où ça va parce que c'est vrai qu'il y avait les premiers trucs liés à la monétisation qui avaient commencé il y a 4-5 ans sur Youtube ça avait avec les ayants droit etc ça avait beaucoup fait parler c'est vrai que c'est la vulgarité ensuite c'est à quel point tu te comportes bien à quel point c'est lissé pour les marques mais en tout cas on va entendre on va entendre moins de gros mots sur Youtube donc voilà quoi mais c'est vrai est-ce que putain est encore une insulte est-ce que c'est encore un gros mot quoi non en français c'est une virgule mais t'as toujours pas envie que dans l'éducation des jeunes etc ça reste des mots des mots vulgaires donc forcément c'est vulgaire t'as pas envie de ça pour les très jeunes mais nous c'est vrai qu'on a un peu ça en virgule quoi c'est quand même ça reste vulgaire tu vois ça reste vulgaire mais c'est pas en fait moi je pars du principe que quand c'est pas ciblé par exemple un putain ou un merde c'est pas visé envers quelqu'un c'est moins agressif c'est vraiment moi je suis toulousaine on le dit carrément à la fin de phrase putain tu vois du coup si c'est pas visé envers quelqu'un je vois plus ça comme quelque chose de vulgaire mais pas intentionnel est-ce que à terme est-ce qu'il est logique en vrai de vouloir faire attention pour l'éducation des gens et tout mais est-ce que c'est pas non plus les insultes ciblées qui devraient être démonétisées en mode si tu fais dans un club pro et que je te regarde Domingo et que je te dis sale fils de pute bah là ça devrait là ça devrait être démonétisé ouais mais comment le robot il trie ? mais une ambiance quoi oui toi ou toi d'autre hein voilà vu j'ai été pris au hasard ça arrive d'être pris comme ça pour exemple bah non je fais plus c'est similé mais du coup le bot il voit ça comment tu vois comment il trie ouais c'est ça et bah tu le fais manuellement après t'as celui t'as celui qui passe manuellement mais il y avait déjà en fait techniquement ce truc de Youtube Kids en fait où tu dois montrer si ta vidéo est pour les enfants ou non donc généralement quand tu fais du contenu stream ou autre tu dis pas que c'est pour les enfants parce que c'est pas que pour eux donc y'a même pas cette logique là c'est juste Youtube qui est en mode ça rassure les annonceurs on veut on veut s'assurer de sur quoi ils vont mettre des pubs et ensuite on verra s'ils arrivent à avoir la profondeur et la finesse d'esprit pour justement aller vraiment mettre de côté ce qui bah peut-être le mérite de l'être mais bon on verra en tout cas c'est vrai que ça fait ça fait partie des sujets du moment mon cher Rayou j'ai vu qu'il y avait un départ la semaine prochaine parce que je me suis tombé sur ton stream je sais plus c'était samedi soir dimanche y'avait une compète de Smash j'ai découvert le pire personnage de Smash Bros alias Sonic mais on va même pas en reparler de ce Sonix aussi qui a éliminé donc le français gluttony Désolé Sonix est pas un personnage exceptionnel mais quand tu aimes Smash Bros c'est une catastrophe mais ça en est moi j'adore jouer Sonic sur Smash Bros moi aussi c'est le seul que j'ai joué ça fait chier tout le monde j'aime trop j'ai vu qu'une seule partie j'ai failli détester le jeu tout à coup ça a failli être très rapide mais tu pars aux Etats-Unis pour aller commenter et jouer le Genesis alors j'ai trop hâte Genesis ouais qui du coup est maintenant que l'Evo n'existe plus sur Smash Bros qui est la firme de tournoi la plus grosse de Smash c'est à dire que maintenant le Genesis c'est le tournoi emblématique de Smash Bros avec plus de 1000 inscrits et du coup c'est à Sandro C et j'ai décidé pour la première fois de me faire un kiff et de m'envoler là-bas de jouer le tournoi pour le fun et tu peux parce que du coup ouais ouais je peux faire les deux en fait ce que je vais faire c'est que je vais jouer pour le fun le premier jour et ensuite quand je vais être éliminé à partir du top 128 je vais avoir mon petit mon petit stand et puis je vais commenter et j'irai demander à des joueurs de venir jouer des gens parce qu'il y a 1000 participants mais tout le monde peut s'inscrire tout le monde peut s'inscrire c'est open en fait il y a 1000 participants et du coup moi ce que je veux faire c'est montrer un peu d'inside filmer un peu du contenu un peu froid et vraiment d'être de me faire un kiff pour la première fois parce que ça va pas non plus être un truc de fou parce que je vais pas avoir une régie et tout c'est juste à l'arrache avec un petit top PC en immersion avoir mon téléphone me prendre une puce et peut-être me balader et tout filmer les sets et toi le VS MKLeo qui est le meilleur joueur de Smash Bros est-ce que les pros sont sidés et du coup ils arrivent plus tard dans le tournoi ou tu peux tomber sur je peux tomber vu que moi je suis pas sidé vu que j'ai pas fait de tournoi aux Etats-Unis je risque deuxième tour de potentiellement affronter MKLeo c'est trop bien et du coup c'est rigolo ça serait le meilleur truc que tu sortes là-dessus plutôt que et il y a un truc qui est très drôle aussi c'est qu'il y a Hungry Box qui est Hungry Box c'est un vainqueur de l'Evo sur Smash Melee donc l'entre-jeu et qui joue aussi à Ultimake donc la version Switch et en fait Hungry Box actuellement c'est un content creator et il est considéré comme étant le plus gros streamer Smash monde parce que du coup il fait plein de trucs il fait vraiment des tournois il organise et tout et du coup j'ai demandé à Hungry Box je lui ai dit mec moi je vais au Genesis la semaine prochaine est-ce que t'es chaud on se fait un BO5 toi contre moi et on voit qui est le meilleur streamer du monde sur le jeu et il a directement accepté du coup on va s'affronter et ça va être marrant parce que vu qu'il y aura les français sur place ça va être un peu France contre Etats-Unis donc je vais lui casser la gueule mais il est censé être plus fort que moi en vrai il est oh la la il se met déjà il est censé non non on a hâte j'ai envie de voir moi il joue quoi tu joues quoi il joue Rondoudou et moi je joue Pac-Man et en vrai cette phrase existe j'adore il est un peu plus fort enfin je pense qu'il est plus fort que moi mais je vais le regarder dans les yeux je vais lui montrer la puissance il y a l'écran plutôt non mais je vais lui dire parce que regarde l'écran plutôt non non que lui pas besoin de regarder l'écran je sens le jeu en fait je voilà à la vibration de la manette Kayane pourrait dire ça c'est vrai que Kayane elle ne regarderait pas l'écran au calme ça connait par coeur main de Rondoudou les vraies valeurs on va voir Rondoudou meilleur perso ça a trouvé une team les douches c'est fini pour Ayo non c'est terminé pas nouveau ah du coup tu vas train pour essayer vraiment de le le rouler dessus je suis addict au jeu c'est à dire que je traîne même pas pour non non mais tu sais que c'est je vais vous expliquer très vite en 5 secondes hier jour pause j'ai fait tournoi j'ai fini le tournoi à 22h30 j'envoie un message à Kamel je lui fais qu'est-ce que tu fais Kamel il me fait on joue à Smash je suis allé dans les locaux K-Corp on a joué à Smash je suis rentré chez moi à 2h du matin et j'ai joué en ligne jusqu'à 6h du matin la passion j'aime trop le gaming Smash particulièrement en ce moment là c'est la saison de LOL demain on verra quand est-ce qu'on en fait nous ? tout de suite allez c'est maintenant on va installer pendant ce temps je vous le disais on va avoir une petite chronique d'Ava juste après le Rewind Jean-Paul Rouve aussi les actus il y aura un jeu où aucun de vous trois n'a participé pour l'instant je n'en dis pas plus suspense moi aussi j'essaye d'utiliser des choses donc là vraiment il y a deux trucs qui me hype c'est le jeu de fin et ton combat contre Angry Box Angry Box mais il savait c'était pour voir tu connais que Rayou mec je suis hype mais j'ai plus le blast du mec déjà c'était quand même il y a plus d'une minute mais tout de suite premier Rewind de l'année on y va et on se retrouve juste après bonsoir à toutes et à tous c'est la rentrée de Popcorn j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de bonnes fêtes et que vous vous êtes bien reposé par contre Kamel faut se réveiller là l'émission a déjà commencé depuis un moment l'esprit des fêtes était présent pendant le repas de Noël des gourmands en direct du Mariotte des Champs-Elysées enfin l'esprit des fêtes j'ai quand même un petit doute sur la bienveillance de celui ayant pris possession de Maxime l'esprit des fêtes c'était aussi l'occasion de faire plaisir à ses proches moi j'ai opté pour un petit ensemble Wankil acheté sur Amazon j'ai demandé j'ai montré le pull rouge de la collection Empire j'ai ça en cours de livraison c'est une blague on a volé mon logo attends laisse moi aller sur Amazon il est même pas parodié c'est exactement le même quoi ? c'est Amazon qui vend oh il y a tous les logos mais je mais Jeff Bezos je vais t'attaquer en justice mais c'est tout c'est tout les logos oh oh ils sont très mal placés oh la 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 sauce oh le procès gagné oh la la oh le cadeau de Doël en retard oh la la pendant les vacances nos streamers préférés en ont profité pour lancer quelques streams IRL et on a pu se régaler avec la balade de Runachu au fameux parc de Nara l'endroit le plus effrayant du Japon what a scary place ok ok you ah bad boy deuxième édition du game jam d'Arte ce week-end à la marbrerie de Montreuil sept équipes se sont réunies pour créer des jeux vidéo en 48 heures une fête de la création pleine de beau monde avec notamment Kayane en mentor d'une des équipes une chose est sûre il ne fallait pas trop le faire chier et alors votre jeu du coup vous avez est-ce que tu veux nous dévoiler le nom tout de suite ou pas est-ce que ah oui ça s'appelle Casse-toi non mais c'est vrai en plus désolé de t'avoir regardé et de te le dire comme ça peut-être que l'high contact était un peu intense premier drama de 2023 avec la reprise des soirées légendaires du lundi et pour cette première de l'année l'engouement était tel que les places étaient très chères heureusement la générosité des toiles est inégalable ou prévisible c'est au choix et je vous l'annonce tout de suite il va y avoir peut-être un gros drama je vous le dis et ils n'ont pas encore réalisé les copains de la soirée du lundi oh non putain je sais ce qu'il va dire on est trop pour jouer à Golfgang en fait on est trop je crois qu'on est 9 et Golfgang c'est 8 oh mais je laisse ma place je laisse ma place c'est bon bon c'est pas grave Ryu dira forcément non mais au pire je je vais jouer à Smash et tout oh non oh non il m'appréchote ce bâtard non mais il me connait trop il me connait trop le bâtard il m'appréchote pour un bon vieux casculture heureusement tout le monde est convié pour assister à la première maître classe de 2023 de JDG la légende j'ai mal écrit Hendrix je suis trop con j'ai mis CKS légendaire oh non 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 il ressent il ressent il ressent oh celui là mon pote non mais je suis désolé mais pour ma défense oh mais non mais c'est pas possible Fred non mais je connais pas la musique bien rattrapé Fred toujours des dérapages magnifiquement contrôlés pour le joueur français et en parlant de dérapage on n'est pas passé loin d'un terrible accident chez Orty non mais il est là je l'avais pas dit oh il y a un accident qui a failli se passer là j'ai pas tiré j'étais bien évidemment obligé de faire une petite parenthèse pour féliciter Camille et Gotaga avec l'arrivée du mini French Monster la relève est assurée et les joueurs commencent déjà à s'inquiéter pour leur carrière j'ai pas envie de parler de Gotaga qui est papa là et ouais il y aura encore un petit Hussein frérot il aura 3 ans et demi il va être Ranger sur 12 jeux différents il va nous arracher la gueule à 3 ans frère c'est bon on sait on connait l'histoire on va mettre des putains de turns sur Warzone 17 c'est bon on connait frère il va naître premier mot drone de reconnaissance en approche si jamais la triche est la seule solution pour pouvoir battre la famille Hussein j'ai un maître tricheur disponible pour donner des cours à la future génération même le tricheur n'a pas réussi à tricher côté divertissement la relève est également assurée avec le divin enfant de Xavier oh là là attendez un divin enfant je crois attends attends non oui bonjour très bien allez et voilà c'est déjà la fin de ce premier rewind de 2023 pour finir on retourne chez Camel qui a pu terminer sa nuit dans le calme enfin je crois le Xavier m'a eu là j'avoue beaucoup trop beaucoup trop mignonne la fille de la fille de MV comme vous voyez c'est déjà disponible sur sur YouTube si jamais on est plus de 530 000 d'ailleurs sur la chaîne YouTube donc merci à tous ceux qui ont rejoint et oh là là je vois je vois ça a sorti les fourches dans le chat puisqu'en effet il n'y a plus la voix off Coro Coro il est où Coro où est la voix Coro il n'y aura désormais plus la voix de Coro sans que ça soit grave ni rien Coro m'avait juste demandé de retirer la voix parce que ça fait longtemps qu'elle y est désormais et donc je peux comprendre il avait gentiment fait le jingle donc on verra ça va être difficile de refaire un jingle mais on verra difficile de faire mieux après ce passage sublime mais voilà donc pas d'embrouille rien de grave ne vous en faites pas là-dessus je vous sentais j'ai vu le chat il fallait expliquer c'est bien ils sont au taquet bah ouais là c'est ils voulaient chanter tout simplement ça révolte mais non mais tout va bien ne vous en faites pas Ava tu nous avais dit que tu avais une petite chronique sur un sujet très insolite oui tout à fait bah ça risque de plomber un peu l'ambiance après ça l'aide non non en vrai on va commencer fort mais ça va aller mieux par la suite ok est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous voudriez faire de votre corps après votre mort c'est vrai que ça commence fort ouais d'entrée je pose les bases ça annonce la couleur oui la science en vrai pour les organes et tout quoi genre je suis en mode c'est cool que ça puisse servir ouais pareil ok pareil aussi pour la science mais sans que ça soit une réflexion de fou j'avoue je me suis jamais j'avais un autre truc mais je pense que ouais mais là actuellement effectivement il y a la science il y a le don d'organes il y a la possibilité aussi d'enterrer et puis incinérer il y a une nouvelle possibilité là récemment qui est arrivée aussi à Washington qui est de se transformer en compost aussi également donc l'aspect de compost c'est bien dans le sens où écologiquement parlant c'est hyper bien parce qu'en fait je sais pas si tu le sais étoile mais se faire incinérer ça fait comme ça 750 kilomètres en bagnole ouais en termes d'émission non mais la photo est incroyable genre t'imagines la photo m'a mis un petit garot oui oui là c'est quelqu'un quoi dis bonjour à mamie dis bonjour à Ginette voilà la dernière fois que je t'ai vue t'étais vivante elle en fait ça enlevez cette photo s'il vous plaît je fais un soumis sinon on va la perdre non mais voilà là c'est ce qui a été mis en place en tout cas c'est possible à Washington et dans d'autres états et ça va commencer à se développer mais c'est pas de ça dont je voulais parler moi je voulais parler de quelque chose de plus insolite il y a d'autres moyens après la mort de se réincarner on va dire le premier dont je vais vous parler qui est assez proche de celui-ci c'est la bio urnes donc la bio urnes en fait c'est tout simplement une espèce de capsule où vous allez avoir vos cendres du terreau et l'arbre de votre choix et en fait vous pouvez l'enterrer où vous voulez il y aura c'est sympa ça voilà vous avez un capteur GPS à l'intérieur enfin un point GPS qui vous permet sur Google Earth de suivre en fait tout simplement où est votre arbre est-ce qu'il n'a pas été arraché combien c'est eux qui le plantent ouais c'est ça après tu peux choisir où tu le mets parce qu'il t'envoie un kit tu y vas après t'as une application qui te permet de suivre en fait tout simplement sur Google Earth l'évolution de ton arbre au niveau de l'oxygène ce qu'il a rejeté c'est aussi possible pour les animaux trop bien vous pouvez le faire pour vos amis à quatre pattes ah oui ok voilà et donc ça c'est la version la plus écolo et plutôt jolie parce que tu deviens un arbre l'ambiance rare c'est mignon c'est poétique c'est mieux que le compost quoi voilà à choisir pour les plus fortunés d'entre vous vous pouvez devenir un diamant tu peux devenir un diamant oh le melon voilà donc tu peux te transformer en diamant c'est possible aussi en étant vivant avec les cheveux voilà mais en tout cas quand vous êtes décédé donc c'est la société Al Gordanza je l'ai bien dit qui en fait va transformer les cendres c'est suisse surprenant évidemment évidemment qui va transformer du coup vos cendres tout simplement en diamant ça peut aller jusqu'à un carat ça met 14 semaines à être fait donc c'est assez long quand même et au niveau des prix on est entre 4000 et 17 000 euros en fait pour se transformer en diamant et ensuite tu as donc le choix de la forme la taille si tu peux le monter sur un bijou ou pas du tout c'est Chris Jenner qui voulait faire ça je crois je trouve ça un peu particulier genre imagine t'as perdu quelqu'un qui compte pour toi le dire que tu la tu portes la personne à la main ou un truc comme ça tu vois les bagues qu'on donnera on dira c'était la bague de mamie ça sera c'était mamie ça sera vraiment mamie tu ne portes pas mamie aujourd'hui écoute non je me suis lavé les mains imagine tu perds ah oui il perd mamie c'est tout le principe justement de transforme en objet après c'est pas des trucs un peu en vitrine genre c'est en bague en fait tu peux le monter t'en fais ce que tu veux quoi voilà c'est à dire si toi tu veux le mettre dans une vitrine le conserver ou tout simplement le monter en bijoux tu peux en strass dentaire par exemple en grilles en grilles on a que les pires idées comment ça les pires idées excuse moi je veux pas te freiner imagine genre quelqu'un que tu déteste tu dis je porte mon ennemi autour du cou mais toi t'es un vrai guerrier toi t'es viking toi en fait c'est parce que le corps est composé donc à 20% de carbone et c'est ce carbone là qui permet justement de le transformer en diamant pour les plus musiciens vous pouvez être venir un vinyle déjà que je veux faire moi c'est ça que tu voulais faire Artie j'avais vu ça je trouve ça un peu stylé en vrai ouais en fait c'est tout simple il presse les cendres directement sur le vinyle parce que je sais pas si vous avez vu comment c'était fait un vinyle attends mais tu peux choisir la musique justement façon sexe de Travel King attends le truc de fou tu peux faire tu peux choisir la musique tous les sound design de Pac-Man ouais si tu veux que tu presses comme ça tu peux enregistrer en fait sur ce vinyle sur ce vinyle en double phase tu peux aller jusqu'à 24 minutes donc tu peux très bien mettre de la musique tu peux mettre des sens d'effet tu peux mettre des musiques de jeux vidéo et tu peux mettre un enregistrement tout simplement de ta voix tu peux mettre ce que tu veux en fait tu peux choisir aussi le visuel et il y a des artistes qui sont mis à disposition pour faire la couverture si t'as envie par rapport au défunt ou tout simplement autre chose en fait ça c'est fort je trouve en termes de signification en termes de signification c'est trop lourd mais je sais pas moi j'ai un peu du mal avec cet aspect ça te rappelle tout le temps ah oui en termes de deuil c'est un peu en termes de deuil tu te mets pas en boucle quoi tu vois tu vois tu peux peut-être pas ton son préféré enfin le son de la personne en fait t'imagines le son du coup tu vas tellement l'affilier parce que la musique c'est tellement fort en termes d'émotions on a tout le monde il y a tout le monde je pense dans le chat qui a par exemple une musique ça te rappelle une soirée ça te rappelle un moment de ta vie et tout après il y a déjà ça dans les enterrements souvent dans les enterrements tu choisis aussi une musique de départ et malheureusement c'est toujours associé à l'effort de quelqu'un après tu peux le transformer en quelque chose de joyeux mais peut-être te faire DMCA aussi ouais parce qu'après quoi qu'il arrive c'est vrai que c'est la vision d'avoir l'objet parce que moi j'étais ma grand-mère qui avait été incinérée et on avait répandu les cendres là où elle voulait mais du coup je sais pas si c'est un truc qui se fait de garder à vie j'imagine il y a des gens qui font aussi donc je veux pas en fait en France c'est assez régulier dans d'autres pays là ce que je vous propose là c'est pas toujours possible en France parce qu'en France c'est quand même on est très strict là-dessus notamment sur bon honnêtement il y a beaucoup de gens qui ferment un peu les yeux parce que quand les familles sont tristes on va pas leur dire bah non on garde tout ça mais logiquement il faut respecter effectivement la parole du défunt savoir où il veut être mis mais tout ça c'est pas forcément possible en France ou alors il faut aller on me dit que c'est illégal en fait de reprendre les cendres c'est ça donc du coup en autre option c'est pour ça que je parle c'est surtout à l'étranger en autre option un petit tour sur la lune par exemple mais non sur la lune c'est vraiment les délires de milliardaires ouais ça ça fait bien délires en fait pas milliardaires parce que c'est pas si cher que ça entre 5000 euros 5000 dollars pardon pour faire juste sur l'orbite de la lune tu peux être déposé en cendres oh ça c'est vif pour les caméras je suis désolé ouais ou alors 12500 dollars pour être déposé directement dans un des cratères de l'eau mais c'est pas grand chose vraiment c'est vraiment d'être tout petit il allait sur la lune il voulait pas avoir son bilan carbone trop haut les 750 kilomètres de caisse vraiment ça il y a Eugène Schumacher du coup qui lui et dont ses cendres reposent depuis 1999 là-bas c'était le seul homme normalement qui pouvait avoir ses cendres mais maintenant t'as des entreprises qui te permettent en fait de faire ça j'avoue que c'est un petit peu mégalo sur les bords ça fait un peu un mode oui je suis dans le ciel je suis l'homme sur la lune t'as pas le non mais en vrai c'est trop intéressant moi je savais pas du tout que c'était déjà que c'était possible donc c'est pour ça que c'est intéressant ensuite c'est vrai que dans le choix je sais pas pour l'instant moi pour l'instant je suis très team arbre partez du principe que de base de toute façon là tout est glauque c'est à dire qu'on parle d'un truc on en parle avec mais c'est très très glauque on va rester dans le thème du ciel un feu d'artifice personnellement c'est ma préférée mais c'est extraordinaire en fait il mélange les cendres avec justement de la poudre pour faire le feu d'artifice vous finissez en bouquet final le fait que ça s'arrête c'est une signification de four et ça pète dans le ciel donc pareil au niveau des prix ça va entre 1400 et 4500 euros si vous voulez un petit peu de musique avant un petit lancement voilà mais vous pouvez c'est parti ce soir c'est l'enterrement de Ginette le explose tes morts m'a eu en tout cas tu peux finir en bouquet final c'est Evenly Stars Fireworks qu'il propose en Angleterre pour finir en bouquet final le silence après coup est horrible à présent la détonation moi j'ai grave le truc de me dire pour la notion de deuil pour la notion de deuil c'est un truc oui le signe le truc de feu d'artifice parce que l'arbre l'arbre c'est poétique c'est très violent ça reste longtemps ça grandit quand il aura 100 ans le patriarche de la forêt il y a une plus jolie symbolique après ça dépend grave parce que c'est en fonction de ce que les gens veulent garder en souvenir c'est très personnel je trouve ça sympa aussi parce que c'est une dernière fois ça peut être fait dans une cérémonie mais c'est vrai que ça peut être un petit peu un peu carpédiaire je propose j'essaye donc là si tu trouvais que tu allais être dérangée moi personnellement c'est celui qui m'a mis le plus mal à l'aise et qui va mettre tout le monde mal à l'aise on a on va dire un designer ou un artiste un peu parfelu qui s'appelle Marc Sturkenboom je l'ai bien dit Sturkenboom qui a décidé tout simplement de transformer vos cendres en Godemichet voilà là c'est vraiment dégueulasse là en fait ça s'appelle 21 grammes 21 grammes c'est par rapport au fait qu'il y a une légende qui dit que quand on meurt on a notre âme c'est 21 grammes c'est faux mais voilà donc ils l'ont appelé comme ça c'est une petite boîte vous avez effectivement l'objet qui existe malheureusement et ensuite vous avez aussi un enregistrement du défunt là c'est terrible c'est de la nécrophilie pour moi c'est immonde et vous avez donc l'enregistrement du défunt son parfum ainsi que ce fameux Godemichet et ça vaut 9800 dollars en plus c'est horrible parce qu'on pussait est-ce que c'est de l'art Raio est-ce que c'est de l'art arrêtez 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 je pose la question j'étais curieux l'art doit parfois pas être partout le gars qui a inventé ça il fait quoi alors il est designer en fait tout simplement hollandais et il a eu cette fameuse bonne idée ou pas du tout de faire ça et petite info fun fact il fait aussi station d'accueil pour iPhone le bordel le gars ah non d'accord le mec le mec est station d'accueil c'est diversifié de fou très chaud voilà là c'était le dernier il y a eu aussi une espèce de boule de cristal ça aussi c'est assez joli c'est une espèce de boule de cristal vous avez déjà vu ça voilà on tire de souvenirs on peut mettre des cendres malheureusement le site n'est plus actif c'était Artful Ashes qui faisait ça ça c'est un peu plus conventionnel voilà c'était un bel objet mais voilà il y a plusieurs options qui s'offrent à vous est-ce qu'il y en a une qui vous tente par exemple en vrai moi je réfléchis et je me dis je crois j'ai pas envie de de laisser un objet aux gens parce que ça pèse de fou en fait c'est elle elle est là après moi le feu d'artifice tu vois ou l'arbre j'aime bien je crois que je laisserai les gens si je fais de ça à ma place moi je veux juste c'est dur moi je veux être un beau souvenir je suis pas là pour le voir c'est tout pas un objet un beau souvenir je serais comme ça et toi ? c'est une poésie de Rayou t'inquiète je sais pas si c'est possible encore non c'est un peu ce même truc c'est pour ça que t'es à la science ou autre l'arbre s'il y avait un choix l'arbre ou le feu d'artifice tu vois moi j'aime bien l'arbre je trouve que c'est même on en parlait au début l'aspect de compost aussi dans le sens où de toute façon tu fais au faut juste pas que je repense à la photo pour le coup je savais pas du tout comment c'était même légiféré etc ouais du coup c'est illégal mais en fait ça dépend des pays là pour le coup j'ai présenté mondialement mais en France c'est très réglementé faut savoir qu'on peut pas faire ça n'importe comment non plus et comme je disais par exemple le diamant c'est possible de le faire avec des cheveux quand vous êtes encore vivant et par exemple la bio urnes par contre vous pouvez le faire pour vos animaux par exemple si jamais redis le prix des diamants diamants alors attends c'est de 3 000 entre 4 000 le diamant ouais c'est entre 4 000 et 17 000 euros et ça peut aller jusqu'à un carat d'accord voilà super tout de même on va faire disparaître un ennemi voilà vous avez des idées de la phrase sur votre épitaphe ouais bah en vrai ah j'y avais réfléchi j'ai oublié mais je crois je l'ai tweeté j'ai recherché moi je suis dégoûté t'as déjà pensé à ces trucs toi ? bah en fait moi je suis dégoûté de pas être alcoolique parce que j'ai une phrase de fou c'était de l'eau de vie à l'au-delà ouh mais je bois pas d'alcool du coup ça marche pas frère l'eau de vie à l'au-delà c'est ça du coup ouais j'ai pas j'ai pas réconçu la mienne encore j'ai pas de tu crois qu'il y a des gens sur Fiverr qui font ça ? bah c'est genre je peux avoir des propositions je fais des propales tu dis alors je suis comme ça comme ça comme ça et ils t'envoient des propales l'épitaphe tu vois ça serait stylé ambiance de fou petite chat de GPT boum ça te fait quelques propales aussi phrase de zinzin c'est vrai que j'aime beaucoup elle était en place merci beaucoup Ava en tout cas c'était un peu de curiosité morbide oui voilà c'était l'insolite non mais les gens ont été très curieux aussi les amis je vous le disais tout à l'heure ce soir pour première émission de 2023 on a un invité et ce soir on reçoit Jean-Paul Rouve mesdames et messieurs salut Jean-Paul bonsoir bienvenue mais non enchanté bonjour enchanté Jean-Paul des petites binouzes voilà je vous avais des bières c'est trop gentil ça fait très plaisir honnêtement merci j'ai pas de bouteilles on va les garder là voilà tu les gardes elles sont fraîches elles sont fraîches ouais c'est un peu fraîches elles sont les amis au frigo en attendant bon écoute ça fait très plaisir de t'avoir première invitée pour nous pour 2023 si jamais les gens ne connaissent pas c'est vrai que on va dire monument du cinéma t'es passé par aussi les robins des bois c'est zarisé pardon on peut se tutoyer je te dis pas déjà oui bien sûr avec plaisir est-ce que déjà Jean-Paul Twitch c'est un minute que tu connaissais à quel point t'avais déjà entendu parler etc c'est ta première fois sur Twitch ouais c'est la première fois non je connaissais non et tout et tout je connaissais pas pour dire la vérité je connaissais pas l'émission et tout et c'est mon fils mon fils qui a 15 ans et qui m'a dit moi je regarde Popcorn c'est une super émission voilà il faut que tu regardes c'est bien et tout et c'est super parce que les enfants on leur apprend des choses quand on est des parents mais les enfants nous apprennent aussi beaucoup de choses donc c'est dans les deux sens ouais merci à ton fils c'est vrai qu'on a pas mal reçu d'acteurs etc qui connaissaient pas spécialement mais c'est vrai que c'est souvent les enfants c'est normal c'est générationnel de toute façon les médias et tout quand j'arrive ici j'aime bien parce que ça me rappelle moi comme moi je suis beaucoup plus vieux que vous quand moi j'ai connu les radios libres quand on faisait les radios libres qui sont arrivés puis après les chaînes du câble avec comédie avec tout on avait cette liberté que vous avez vous qui est formidable on va en parler justement de ça et de ton avis un peu sur les choses ce soir tu viens aussi à l'occasion de la sortie du film Les Cadors qui sort demain si jamais tu dois nous pitcher le film en 30 secondes pour les gens qui n'ont pas spécialement je te fais l'enfer au revoir on a vu dans la télé des années 80 Jean-Paul non on joue deux frères avec Grégoire Ludig lui c'est Antoine il conduit une péniche il a une vie un peu rangée enfin un peu enfin qu'il aimerait ranger et puis il y a son grand frère qui débarque moi qui suis un peu un marginal et qui va foutre un peu le bordel dans sa vie voilà c'est comédie dramatique un peu un peu comme on pouvait en faire dans les années 80 il y a Michel Blanc dedans il y a il y a il y a Marginin voilà c'est compliqué toujours de se vendre en fait il y a la bande d'annonces avec c'est très bien Jean-Paul moi c'est la queue oui voilà les gens allaient voir la bande non mais c'est vrai c'est mieux alors à côté on voit quelques images on te voit on te voit la tombe de ton père moi c'est vrai que j'ai eu la chance de voir le film en avant-première et du coup t'incarne le rôle de Christian c'est vrai que comme tu le disais un peu marginal qui a un peu ce côté sortie de route comment tu prépares un rôle comme ça tu penses à tes copains quand t'étais môme moi j'avais des potes à l'école tu sais quand t'es en troisième donc t'es en troisième et puis tu vas passer en seconde donc il y a les vacances de l'été et puis t'arrives en seconde et puis t'as tes copains et puis t'en as un qui a changé d'un seul coup il est plus pareil il s'est fait faire un tatouage et puis il dit toi il a 15 ans 16 ans et il dit moi l'école c'est pas pour moi moi je vais vivre ma vie et en même temps il te fait rêver mais il te fait peur et tu le croises 10 ans à frais et en général bah c'est pas aller bien loin quoi donc voilà je me suis inspiré de ces gens là et je t'avais entendu dans une interview dire que t'avais pas été sûr au début d'être capable de jouer ce rôle etc oui parce que c'est vrai que quand je vois la photo là moi je je c'est crédible je te sens bien de nom quoi tu vois je oui mais c'est vrai c'est vrai parce que en fait quand t'es comédien tu te dis je veux pas en faire des caisses quoi je veux que je sois crédible moi mais c'est pas ma nature moi d'être comme ça je suis plutôt un garçon sage et rangé et un gentil garçon enfin tu vois ce que je veux dire je suis pas un voyou donc jouer un voyou c'est pas évident donc si tu veux pas être caricatural tu te dis est-ce que je suis capable de le faire ouais tu te poses la question très bien on va reparler du film un peu après on s'est dit tu le disais ça te rappelle un peu les années 80 la grosse créativité et nous ici en termes de créativité c'est assez monstrueux alors peut-être on s'est dit que ce soir on allait faire tourner la Jean-Paul Roux c'est assez monstrueux on rappelle les Romains des mois dès qu'il y a un jouement un peu de merde en général c'est mon école on a bossé la Roux va tourner il y a différentes catégories avec différents thèmes que j'ai juste ici avec différents types de questions déjà toutez bien les couleurs ce qu'on appelle le bon goût l'excellence il n'y a que pour ça j'ai bien compris écoute on va faire tourner la roue pour voir il y a un petit son même pas il n'y a rien c'est vraiment j'avais dit le jingle c'est chanou c'est voilà numéro 3 je te sors je te sors numéro 3 justement c'est scellé une vidéo de McFly et Calito où tu étais le patron de Youtube qui était assez marrant comme crossover c'est quoi est-ce que tu consommes un peu Twitch nous disait que tu avais découvert Youtube pas trop tu regardes la jeune génération comment ça te passe ? oui complètement je regarde la jeune génération je regarde les mecs qui font des sketchs qui font voilà nous ça n'existait pas donc nous on faisait des spectacles les Romains des Bois je parle les Romains des Bois on a fait des spectacles et puis après on a fait de la télé mais on serait aujourd'hui on serait sur Youtube évidemment évidemment parce que comme on ne donne pas de travail c'est toujours pareil tu rentres par la fenêtre et la fenêtre aujourd'hui c'est internet parce que c'est facile tu peux donc je regarde les mômes je regarde les mômes qui font des sketchs puis de temps en temps de temps en temps je dis bien parce qu'évidemment il y a beaucoup de déchets c'est normal en fait cette période je trouve que là ce qu'on vit avec tout ça c'est un peu la période qu'on vécu même pas moi mais mes parents un peu l'explosion dans les années 60 de la musique où t'as tous ces artistes qui chantent dans tous les sens et puis au bout de 20 ans il reste Johnny Lidé et il reste Eddie Mitchell en gros et là je pense qu'il restera Johnny et Eddie Mitchell donc je vais voir les mecs et je me dis ah tiens lui il est bon lui mais ce que je vois à chaque fois ce que je dis à mon fils qu'on regarde ensemble il me dit lui il est marrant tout je dis ouais j'essaie de comprendre des fois pourquoi il est marrant parce qu'on a pas les mêmes codes aussi il faut attention à ça puis des fois je me dis souvent je me dis attention il y en a beaucoup qui bossent pas quoi je trouve que c'est un peu il y a beaucoup de la facilité oui un petit peu et on sait quoi ? des branleurs c'est vrai un peu mais c'est normal parce que t'as l'impression que c'est facile t'as l'impression et en fait non c'est pas facile c'est comme rapper c'est pas facile parce que quand tu parlais de facilité c'est facilité d'accès de pouvoir poster de faire pas forcément facilité de percer exactement facilité de faire nous on n'avait pas de facilité à faire c'était pas possible c'était compliqué tout était compliqué quand t'y arrivais c'est que déjà t'avais beaucoup bossé là tu peux y arriver tu peux être vu mais après il faut être bon après c'est ce qui fait du rétour c'est le boulot mais c'est Jamel Debbouze qui était au GP Explorer qui avait parlé de ça aussi c'est vrai que ça te peut donner envie parce que forcément si t'as une caméra etc après le fait de percer bon il y a beaucoup de choses mais par exemple Mcfly et Carlito quand ils t'invitent c'est quoi c'est ils t'invitent c'est parce qu'ils avaient comment ça se passe t'as eu envie de faire un truc avec eux non non mais moi donc je voyais un peu ce qu'ils faisaient je savais qui c'était en revanche et c'est pareil c'est mon fils mais c'est normal on est à la FNAC et il y a Mcfly je sais plus lequel des deux le grand Carlito excusez-moi le grand le plus grand excusez-moi qui me dit et mon fils me dit regarde c'est le mec de ma fille je dis ouais tout ça et on discute 5 minutes on s'échange les numéros et puis un jour il m'envoie un truc et il me dit t'aimerais bien faire un sketch avec nous bah je dis bah oui les gars avec plaisir parce que je trouve que c'est bien ce qu'ils font et en plus ça me plaisait parce que dans le sketch je rencontrais tous les gens qui font qui sont un peu qui font Youtube ouais t'étais patron de Youtube et du coup t'avais des rendez-vous donc j'avais tous les un peu les stars de Youtube tu sais et donc et c'était marrant de les voir les mômes parce que c'est des mômes pour moi et donc j'aimais bien ils étaient tous hyper touchants et hyper humbles chouette môme bonne expérience quoi je me demandais par rapport au Robin Desbois etc cette période où c'était aussi beaucoup d'impro à la télé non non tout était écrit mais ok d'accord ah ouais ok tout il n'y avait aucune impro on dirait ah oui j'aurais en fait tu sais on écrivait mais non tu peux pas tu peux pas faire d'impro parce que tu sais bon t'es à la télé t'as des décors t'as des costumes t'as tout donc en fait nous on écrivait on avait une semaine de décalage à peu près t'écris le lundi pour le lundi d'après ok donc t'écris comme ça tu donnes aux costumes aux décors parce que nous on avait des sketchs bizarres où on a inventé des trucs débiles donc il fallait que les mecs aient le temps de le fabriquer et donc on avait une semaine de décalage tout était écrit on répétait tout était répété on écrivait le matin pour la semaine d'après ensuite on faisait la pause déj ensuite on allait répéter de 14h à 16h les sketchs on répétait l'émission et ensuite donc on faisait le filage de l'émission si tu veux ensuite on avait une pause où on allait réécrire des trucs quelques fois et après on était en direct à 19h et du coup vous aviez quand même cette pression de telle heure à telle heure on doit écrire des choses drôles comment ça se passe au début au début c'est un enfer ce que nous tu sais quand on commence nous on sait pas écrire nous on a fait une pièce de théâtre nous on vient du cours Florent tous on est tous les copains au cours Florent puis on fait une pièce de théâtre les Robins des Bois et là il y a Dominique Farudia qui vient nous voir Fontainebleau on joue à ce qu'il y a à Paris pareil tu vois aujourd'hui tu te mets sur internet c'est facile un ordi une caméra là-bas il fallait on allait à Fontainebleau parce qu'à Paris je joue à Paris c'est trop cher donc on joue une pièce et on a la chance que Farudia vienne nous voir à Fontainebleau ok et il nous dit vous faites une pièce c'est super moi je veux bien la produire donc on joue à Paris ça marche et parallèlement à ça Farudia donc un peu comme vous explosion là c'est explosion d'internet explosion des chaînes du câble donc il y a plein de chaînes qui se créent et donc il crée la chaîne comédie et puis il dit je vais faire une émission en direct tous les soirs qui s'appelle la grosse émission et il dit vous allez faire des sketchs et nous on dit mais on sait pas faire ça on a jamais fait ça on a mis un an et demi créé une pièce tu veux des sketchs tous les jours mais il dit vous inquiétez pas personne regarde si vous faites de la merde c'est pas grave mais tu vois c'est génial ça rassure mais c'est comme vous aujourd'hui tu peux tu te dis c'est pas très grave allons-y en fait c'est intéressant parce que je regarde le chat et t'as des gens justement parce que quand tu dis c'est facile c'est vrai qu'on a un peu connu ce truc justement parfois de choc de génération où les gens peuvent être en mode j'ai pas l'impression que ton c'est facile c'est vraiment juste un truc de putain mais tout le monde enfin si t'as cette possibilité de tout le monde peut réussir parce que le matériel est plus simple mais tu peux poster quoi le truc ensuite il fait peut-être 5-6 vues mais au moins t'as posté un premier truc c'est pas tu postes et c'était facile de poster et tu vas faire un million de vues et tu vas devenir youtubeur et t'es blindé enfin je corrige juste pour bien que les gens soient en accord c'est l'aspect où tu peux avoir un essai là où l'aspect essai à l'époque avoir cet aspect essai c'est très dur à avoir ça existait pas là tu as l'essai tu as l'accès voilà et après c'est intéressant parce que comme tu dis justement dans le travail etc c'est comme les youtubeurs etc il y a plein de plein d'émissions même nous sur twitch il y a une émission qui s'appelle zen qui est lundi et hier il y a eu une énorme émission ils ont d'ailleurs fait je crois leur record de viewers avec Mcfly et Carlito et justement 54 000 viewers félicitations à eux on est 55 000 ce soir mais c'est pas une compétition donc c'est pas du tout c'est pas du tout ça non mais eux eux c'est exactement ça où tu as un peu cette impression de un peu Robin Desbois etc d'improvisation mais d'écriture aussi forcément c'est juste on se pointe à 5 et on est en mode allez ce soir on improvise un truc si on n'a rien du tout bon bah ça va être dur d'être vraiment drôle etc même Djamal qui était le roi de l'impro mais Djamal il avait fait 5 ans de ligue d'improvisation donc bien sûr Djamal quand il arrivait mais il avait fait 5 ans avant depuis qu'il avait 12 ans il faisait ça tous les jours c'est comme un sportif il s'entraînait non mais est-ce que vous avez d'autres questions internet ou la Jean-Paul Roux va tourner pardon ah oui c'est vrai ah non mais t'inquiète le but c'est qu'on discute non non vas-y vas-y du coup on était dans l'écriture je me demandais juste est-ce qu'il y a des jours où vous n'arriviez pas à être drôle et juste l'écriture oui oui bien sûr heureusement t'imagines on a raté plein de sketchs on a dit peut-être on a reçu 20% peut-être je sais pas après ce qui se passe avec les sketchs c'est qu'après ce qui arrive c'est que tu as des personnages qui se créent des personnages récurrents comme on dit tu crées des personnages et après c'est plus facile quand t'as un personnage récurrent parce qu'un personnage récurrent comme on faisait Sophie fait pétoncule pour Marina ou Pouf le cascadeur enfin bref on faisait des personnages et après tu les mets un peu n'importe où et ça marche c'est comme Martine à la plage Martine tu vois donc d'un seul coup c'est plus facile vivre tout seul voilà et puis des fois on avait des sketchs qui étaient pas drôles du tout et alors je vais te raconter une anecdote un jour donc on est en répète donc là tu peux pas on répète le sketch donc à 14h on joue à 19h et on voit que le sketch il est pas drôle mais c'est... oh non le bisou ça se regarde en mode à 14h tu sais c'est pas drôle c'est pas drôle donc qu'est-ce qu'on a fait à 19h on a joué le sketch mais à poil et donc d'un seul coup la forme elle prend le dessus sur le fond ah ça on peut pas faire sur Twitch voilà et on était alors on a joué à poil mais enfin pareil tu pouvais pas mais tu vois on se cachait machin mais d'un seul coup la forme prend le dessus donc ce que tu racontes c'est pas drôle mais c'est pas grave du coup on mise tout sur l'absurde au final ouais c'est ça exactement le brainstorm a dû être incroyable ça se regarde en haut bon les gars allez on va il faut se donner là on a la solution de à poil et ce qu'on avait pas non plus alors mais pareil t'invente on avait pas de tu sais quand t'écris des sketchs tu te dis il faut une chute il faut une fin une chute une chute marrante mais c'est dur les chutes à trouver ça un enfer donc au bout d'un moment on trouvait plus de chute donc on dit on va faire des sketchs sans chute et on a inventé on dit on va faire la chute américaine donc quand le sketch arrivait à la fin t'avais un mec qui arrivait avec le drapeau américain et on était tous au garde-à-vous et on faisait l'hymne américain pour montrer qu'on avait pas de chute tu vois et ça permettait de filer le sketch ça c'est un truc de baltrin quand même et c'est réglé la roue la fameuse roue la fameuse roue je peux juste dire un truc vas-y n'hésite pas dans ma tête la nostalgie c'est un sentiment qui est trop puissant est-ce que toi des fois t'as la nostalgie de l'humour d'avant non tu l'as pas non moi une bonne van c'est une bonne van c'est ça c'est à dire que tu vas jamais jamais je vois des trucs même plus anciens où je dis ça vieillit c'est pas bien c'est moins drôle des mômes qui te font des vannes tu as une très bonne van ou alors des fois aussi des fois je vois des vannes parce que comme j'ai plus je dis j'ai déjà entendu par machin celle-là c'est la même non 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 alors ça l'humour c'est tellement ça se renouvelle et tout ça change ça bouge c'est non non c'est une matière vivante c'est beau c'est beau ça rend heureux tout ce que je voulais en parler non je me disais tu trouves vraiment que l'humour a vraiment évolué encore parce que moi j'ai l'impression que les romans de bois c'était très très absurde il y a encore des choses très absurdes encore zen typiquement qui est vraiment là-dedans pardon excuse-moi tu dis quoi il y a qui zen ouais ouais tout à fait il y a tous les types on peut dire que nous on est les héritiers des montipitons des nuls voilà et puis il y en a d'autres qui sont plus les héritiers des inconnus il y a voilà t'écoutes des vieux sketchs des fois tu te dis de Poiré-Sero par exemple c'est les années 50 ouais et t'écoutes tu fais ah ouais c'est pas mal il y a de la bonne vanne quand même puis il y a d'autres choses qui ont vieilli bon voilà c'est comme la musique non mais il y a des choses qui perdurent même où est la musique on entend des choses c'est comme la musique de funk des années 80 on sait ça pourrait sortir aujourd'hui et personne ne serait choqué exactement et tu ferais putain c'est pas mal ça ouais c'est ça tu vois ouais euh je veux faire tourner la roue ok arrêtez de vous amuser pardon pardon il n'y a aucun souci elle tourne il y a un petit bruit au final ils ont rajouté un bruit parce que je les ai vexés en régie S.O. Hugo au passage le 9 le 9 je vais chercher dans mes fiches ah bah oui le 9 tu devrais le trouver quoi le 9 le 9 avec le 6 mais pas ton enveloppe à l'envers exactement elle est dans le bon sens dis donc petit tu préfères à chaque fois il y a deux propositions alors vas-y tu vas pouvoir choisir plateau de cinéma ou planche de théâtre euh plateau de cinéma euh alors plateau de cinéma c'est quand même mon métier voilà je t'aurais dit plateau de cinéma mais à 200% il y a un an et je te dis plateau de cinéma un peu moins parce que j'ai commencé à refaire un peu de théâtre là et j'y prends beaucoup de plaisir l'expérience musicale avec le pianiste oui c'est ça exactement où je dis des textes de chansons tu vois je fais un spectacle où je tu prends des chansons de Michel Sardou Renaud tout et au lieu de je chante pas moi je sais pas chanter tu nard quoi je les joue comme si c'était des textes et donc j'ai fait ça au théâtre Antoine là pendant un mois c'était c'était trop bien bah c'est le rapport au public ce qu'on a pas au cinéma oui c'est vrai qu'ensuite au cinéma t'as le retour d'audience t'as tout mais t'as pas le rapport humain comme ici on n'a pas le rapport humain et c'est un truc de fou quand t'es sur scène déjà t'as un rendez-vous déjà t'as un rendez-vous avec un horaire avec des gens qui viennent te voir dans une salle tu les entends il y a un truc vivant puis tu joues donc ils réagissent ils risent ils applaudissent c'est super puis des fois tu trouves pas bien enfin tu vois c'est tous les trucs humains puis à la fin les gens ils applaudissent ils sont là ils te parlent après et donc je vais le reprendre tellement j'ai aimé ça je vais le reprendre ça a l'air ça se sent que ça c'est chouette à faire c'est super j'en ai un autre nord de la France ou sud de la France ben nord de la France que je suis du nord de la France de Dunkerque parce que la question sous-jacente j'ai cru comprendre sur ton compte Insta parce que c'était un peu plage de Dunkerque ou celle du Cap-Ferret alors les plages c'est à peu près pareil enfin pareil oui c'est pareil parce qu'on est côté océan on n'est pas méditerrané donc moi j'aime bien la mer qui bouge où il y a des vagues la mer vivante quoi donc oui à Dunkerque moi j'ai grandi là avec des grandes plages de sable tu fais du char à voile il ne fait pas très beau mais bon c'est quand même très joli et puis Cap-Ferret ouais j'ai une maison là-bas et ça c'est mon lieu pour me reposer est-ce que être acteur ou être réalisateur ? ben c'est pas le même métier en fait qu'est-ce que toi parce que t'as réalisé 4, 5 films ? 4 quoi 4 ouais c'est pas pareil en fait c'est cousin un peu mais c'est pas pareil c'est pas le même métier en fait quand t'es acteur alors ce qui est génial quand t'es acteur c'est que tu vas dans le monde de quelqu'un tu vois tu vas en week-end chez un pote tu vas dans sa maison donc voilà donc tu dis tiens je vais aller voir sa maison et tout son coin il va me montrer son coin quand t'es acteur c'est ce que tu fais tu viens pas avec ta maison alors que les réalisateurs c'est le contraire tu invites les gens chez toi t'invites les acteurs t'invites les techniciens et puis t'as tout dans ta tête et quand tu fais un film des fois les gens il faut leur expliquer ce qu'il y a dans ta tête et c'est fabuleux parce que ce qui te semble des évidences folles mais ça l'est pas pour tout le monde tu dis bah oui attends mais tu sais t'as un décorateur je me souviens il y avait un tapis je sais pas quoi bah je dis le tapis rouge oui bah il me dit pourquoi rouge bah si c'est évident et tu réfléchis tu dis bah ouais il a raison en fait pourquoi rouge c'est dans ma tête que c'est rouge et en termes de pression du coup tu considères qu'il y a plus de pression à bien interpréter un rôle ou à l'inverse beaucoup plus de pression à mettre en valeur une oeuvre en tant que réalisateur c'est pas la même pression parce que c'est comme si tu faisais un 100 mètres et si tu faisais un marathon quand tu fais un film c'est un marathon c'est à dire t'écris enfin souvent t'es pas obligé t'as raison mais t'écris c'est deux ans de ta vie t'écris machin tu fais tu finances ton film tu choisis tes acteurs tu les rencontres ils disent oui ils disent non 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 tu tournes ton film tu fais le montage de ton film tu fais tout deux ans après il sort t'imagines le marathon acteur c'est pas ça acteur c'est quelqu'un qui t'appelle qui te donne un scénario et qui te dit tiens tu veux jouer ça et donc tu lis tu dis comme ce que tu disais tout à l'heure tu dis mais déjà je suis capable est-ce qu'on est pas capable de tout et donc tu te dis et puis il faut t'as plus des comptes à rendre au metteur en scène tu sais ce truc de est-ce qu'il s'est pas trompé il m'a choisi moi parce que je suis la bonne personne et puis la pression elle est aussi quand ça sort le film parce que quand t'es acteur tout repose sur les acteurs en France la promo elle se fait regarder c'est moi celui-là c'est pas le metteur en scène j'étais curieux ça venait plus tard mais là t'en parles t'as eu des gros succès avec Les Tuches etc plein d'autres films comment ça se passe quand on est Jean-Paul Rouve en termes de proposition de scénario à quel point justement t'es contacté qu'est-ce que maintenant qu'est-ce qui va t'intéresser dans un rôle qu'est-ce que tu vas chercher à jouer parce que j'imagine en vrai tu dois être quand même très sollicité quoi ouais tu reçois plein enfin tu reçois ouais tu reçois les scénarios après tu reçois des fois c'est la rançon du succès c'est-à-dire tu reçois des choses pour des mauvaises raisons et les mauvaises raisons c'est parce que t'es connu ouais t'as bien marché sur d'autres films tu vois ce que je veux dire donc t'as ça donc il faut faire attention à ça donc c'est dur de juger quelquefois c'est super dur donc t'essayes t'essayes tu lis t'essayes d'avoir toujours un regard de spectateur sur les choses c'est-à-dire moi j'essaye j'essaye de lire en me disant tiens est-ce que j'aurais envie de voir ça et après qui met en scène qui joue qui enfin après c'est un ensemble de choses d'éléments où tu vas où tu vas pas ouais et puis tu te trompes tu te trompes tu te trompes plus que tu ne réussis mais c'est comme ça et par an tu tournes toi c'est à peu près ça dépend ouais j'imagine c'est entre deux et quatre films un truc comme ça ouais c'est ça puis des fois c'est moins quand tu réalises tu peux pas donc tu fais un film par an ou un et demi on va dire mais oui c'est ça là j'ai pas tourné depuis tu fais la série depuis octobre je crois un truc comme ça ok oui parce que théâtre du coup à côté ouais c'est ça et du coup tu fais plusieurs rôles par an deux des fois deux c'est facile à faire ça de switcher d'un personnage non ça va ça ouais non ça va il m'est même arrivé des trucs de fou des trucs c'est trop marrant quoi mais c'était au début je faisais alors écoute bien je jouais donc je faisais j'écoute je vais voir je te dise bien dans l'ordre donc on jouait la pièce des Robin des Bois donc à 22h j'avais une voiture qui m'emmenait à l'époque je jouais dans Julie Lescaux j'avais un petit rôle dans Julie Lescaux je jouais de nuit je tournais de nuit Julie Lescaux jusqu'à 3h du mat je rentrais à la maison pour dormir un peu une voiture venait me chercher à 7-8h pour aller en banlieue en studio jouer dans le premier film qu'on a fait qui s'appelait Serial Lover mais ça j'ai fait ça 3 jours tu peux pas le faire plus mais tu te rends compte 3 jours non je me rends pas compte c'est un truc je veux pas me rendre compte c'est fou c'est dingue et du coup tu switch complètement de psychologie après il y a des films tu peux pas aujourd'hui déjà aujourd'hui je le ferai plus puis il y a des films et puis ça dépend des rôles aussi les transformations physiques etc physique et psychologique tu vois il y a des trucs où tu sors de quand t'as l'habitude ça va il y a des rôles t'as l'habitude et tout mais il y a des rôles j'ai fait un rôle super dur vraiment psychologiquement difficile là tu rentres le soir chez toi t'es vidé c'est comme si t'avais fait 2h de sport où t'es claqué t'as juste envie de prendre un bain et de te coucher t'as des rôles qui t'ont suivi vraiment longtemps suivi non ok mais où tu vis avec pendant que tu le fais oui et pareil avant je t'aurais dit non je t'aurais dit ça c'est bullshit en fait avec le temps ben ouais et là j'en ai fait un super dur mais vraiment super dur où tu sais le personnage c'est une horreur donc il dit des horreurs tout le temps donc évidemment tu le sais qu'il dit des horreurs mais quand même ton cerveau il dit les choses je sais pas comment dire donc tu rentres le soir et t'es rempli de tout ça donc t'as juste envie de te laver de ça surtout que j'imagine nous on est streamer donc c'est que du live donc c'est à dire que les plateaux ciné le moment où tu dois refaire plusieurs fois la scène il y a quand même tout ça où du coup c'est vraiment c'est pas juste un one shot prestation et ensuite t'en parles plus tu dois toujours être tu sais prêt à toujours dans les starting blocks est-ce que t'as des regrets dans ta tête de rôle qui continuent à te suivre et t'as envie de les oublier et c'est horrible pour toi non 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 pas du tout après il y a des films après oui t'as des regrets enfin des regrets tu t'en fous c'est pas très grave oui il y a des films tu dis j'aurais pas dû les faire ils sont pas terribles quoi mais c'est pas non plus quelque chose qui habite ton cerveau ah non pas du tout pas du tout et à l'inverse des trucs peut-être t'as refusé parce qu'en fonction de de l'évolution de ta carrière où tu te dis là je suis pas prêt ouais c'est ça parce que c'était pas pour toi des fois oui t'as été con de pas le faire mais alors ça je peux dire tous les copains les acteurs mes potes acteurs quand on se parle entre nous en disant ça je vois un film je fais il est super et j'ai mon pote qui me dit putain je l'ai refusé il était super film j'étais con bah oui on est tous con oui c'est l'intuition comment ça se passe c'est humain c'est le jeu et même au niveau du public par exemple parce que je pense notamment au rôle des tuches et tout ça j'imagine que dans la rue ou quoi est-ce que cette interaction que t'as avec les gens en plus d'habitude de t'appeler par ton personnage ou par la personne comment tu le vis ça par exemple bah ça dépend des gens ça dépend des gens moi comme par exemple tu vois les tuches ça m'est arrivé c'était pas au début de ma carrière je pense que ça t'arrive quand t'as 20 ballets ou 25 ans je pense que t'es marqué je pense que c'est un peu compliqué ouais moi j'avais fait plein de choses avant alors je te dis pas m'appeler disant Jeff Tuch tu vois dans la rue ça te soule pas les frites ? comment ? les frites ça te donne pas envie de mourir quand quelqu'un te dit des frites des frites non ça va mais tu sais moi les tuches j'en fais si je faisais une série tu sais où je faisais que ça peut-être que j'en aurais marre et tout mais tu vois les tuches on fait un film tous les 3 ans il est sorti quand le premier ? il y a 10 ans ouais ça donc ça reste quand même un temps pendant 10 ans tous les 3 ans puis on l'écrit et tout c'est un puis si j'en ai marre j'arrête c'est intéressant parce qu'il y avait ici quand on avait reçu Alexandre Astier il nous disait dans son rapport aux gens que lui comme il jouait le roi Arthur c'était un personnage très fermé etc les gens dans la rue avaient peur d'aller l'aborder etc toi là où tu joues beaucoup de rôles hyper sympathiques ah bah t'as plus ça Jovial etc forcément les gens qui te tapent sur l'épaule les gens sont plus ils vont plus te parler oui t'as entièrement raison mais c'est je crois que t'avais une question non je me touche les non juste Alice Orme il n'y a aucun point mais pour parler parce qu'au final c'est de Jean-Paul Roux on discute voilà c'est juste dire c'est intéressant comme ce qu'on s'est dit si on enlève le V de Jean-Paul Roux ça fait une roux donc c'est parti de là j'avais compris ah tu l'avais je l'avais j'adore quand tu es vraiment bien sûr je me suis dit je vais en reparler quand même parce que j'étais pas bien sûr une fois qu'on a non parce que j'avais d'autres questions on en parlait un peu cinéma donc on peut considérer que ça comme un échec cette idée je l'ai quand même bien aimé mais moi j'ai un tu préfères en fait à l'époque j'avais fait des junkets je travaillais dans les junkets je faisais un interview est-ce que tu préfères les junkets en hôtel tu sais de promotion c'est quoi junket par exemple c'est quand tu viens en fait c'est le travail que j'ai avant tu venais faire des interviews des acteurs pour les promotions des films mais tu venais directement dans les hôtels et ils enchaînent je ne sais pas ils sont dans une chambre d'hôtel du matin au soir et t'as 20 minutes qui viennent d'affilée est-ce que tu préfères ça ou tu préfères justement maintenant la promo par internet mais c'est quoi la promo par internet ben par exemple venir comme ça avec Mike Fale on continue on fait les deux là par exemple pour les cadors on a fait prêtre junket comme tu dis alors on en fait moins tu as raison il y a moins d'interviews dans les prêtes junket on fait des radios on fait des choses plutôt de la presse écrite ou des choses comme ça puis après on va sur les endroits faire en fonction du média écoute franchement les deux tu sais c'est pas la forme qui compte c'est qui t'as en face ouais bien sûr ben des fois tu vas te retrouver avec un truc hyper connu et tout et tu t'ennuies et puis tu vas avoir un journaliste qui fait un petit truc un petit podcast et qui est super donc voilà tu bossais pour quoi toi ? tu faisais ça pour quoi ? moi je faisais ça pour un média à l'époque qui bossait pour TF1 c'était tout ce qui était MinuteBuzz Hero etc donc c'était un média internet aussi mais on était envoyé pareil sur les tapis rouges et on s'est vu ou pas ? non on n'a jamais eu ? tu t'es un connard d'ailleurs j'ai eu des acteurs qui étaient compliqués mais pour le coup on s'est jamais rencontrés mais j'ai eu Pef par contre ah t'as eu Pef pour un de ses films ? ouais ah excellent Jean-Paul on parlait des tu préfères il y a Horty qui en avait un sur la voix de Shirley ah ouais ah oui j'avais dit non mais alors attends on était dans des trucs super ils me jettent sous le bus non mais on parlait de trucs intéressants et maintenant ça va être des blagues bon vas-y on déteste l'humour ici en plus bref non on se disait est-ce que tu préfères avoir à parler toute ta vie avec la voix de Shirley de Shirley Dino ou alors tu gardes ta voix mais c'est une marionnette qui parle en ventriloquie ça j'adorais ah ouais ? j'adorais avoir une marionnette ventriloque ? je trouve ça génial j'ai plus parlé qu'en ventriloque ah mais je suis fasciné par Panaclock tout ça ouais moi aussi j'aime pas mais je te jure je suis fasciné non mais c'est une liberté totale du coup t'as jamais essayé d'en faire ? de ventriloque ? ouais non jamais c'est trop dur ça te fascine pourtant mais ça me fascine non mais c'est hyper dur ventriloque ah bah c'est un t'as remarqué que quand tu fais une voix de ventriloque la marionnette a toujours la même voix oui il n'y a pas une voix quelqu'un qui a une voix comme ça de ventriloque ça n'existe pas c'est un peu la voix de Shirley d'ailleurs un peu la voix de Shirley il y a un truc ouais c'est un peu moi de moi donc est-ce que tu préfères avoir une marionnette ou la main dans le petit Shirley c'est ça ? finalement on est plutôt là-dedans c'est la question c'est super j'en ai un aussi tu préfères celui qu'on avait dit tout à l'heure est-ce que tu préfères être figurant mais sur les plus grands films qui n'ont jamais été sortis ou être l'acteur principal des plus gros nanars ? ah bah l'acteur principal des plus gros nanars ah ouais ? non parce que figurant c'est trop frustrant c'est trop frustrant c'est pas possible quoi c'est horrible de regarder t'es à ça tu vois t'es à ça de faire ce que tu veux faire il vaut mieux il vaut mieux non 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 il vaut mieux s'amuser et quand tu regardes des fois des nanars tu sais avec avec Michel Galabrou ils en ont fait plein et tout des fois tu te marres bien quand même il y a des trucs un peu bien débiles il y a des trucs que t'as tourné que t'as adoré tourner et qu'on flopait après ah plein ? bah oui t'imagines c'est le contraire aussi tu sais des films où le tournage il se passe bof tu dis le film il va être moyen puis le film il marche ou voilà t'as tout c'est quoi j'ai juste envie de te poser une question c'est un truc que je suis trop content de pouvoir te la poser je suis pas hyper fan de cinéma mais moi il y a un film quand j'étais gosse qui m'a marqué de fou furieux c'est Nos jours heureux ah ouais c'est bien et c'est un film qui a marqué je pense plein de gens et ça continue dans la communauté d'internet qu'est-ce que il habite quoi comme souvenir ce film dans ta tête ? tu penses à quoi quand tu penses ? parce que je le trouve incroyable écoute déjà c'est avec mes copains c'est avec Nakash Toledano avec Depardieu et puis en plus après ils ont cette idée de se faire Nos jours heureux qui racontent un peu leur vie parce qu'ils ont été monos de colo de vacances ce film se monte difficilement parce que ça intéresse personne donc financièrement il faut le monter c'est compliqué on fait ce film un peu mais vraiment tranquille avec les copains c'est un film de copains donc on tourne deux mois comme un film normal donc il y a plein d'enfants évidemment et puis il y a Omar et puis il y a Marie-Lou Berry enfin voilà il y a plein de comédiens et voilà on fait ce film moi je vois le film je te dis la vérité je vois le film avant qui sort et je fais je le trouve super tu sais le film mais bon voilà je le trouve super non mais c'est chouette on dit ah c'est un chouette film et puis il y a le festival à l'époque de l'Alpe d'Huez qui est le festival de comédie et là le film est présenté à l'Alpe d'Huez donc on est dans la salle et là on se rend compte que le public adore tu te rends pas compte toi même c'est toi et tu fais et puis les gens ils commencent à adorer le film sort il marche bien il démarre bien il tombe un peu parce qu'à l'époque je sais plus quelle année c'est mais il y a un truc de foot coupe d'Europe où la France va loin donc forcément le cinéma et puis quand le film la coupe d'Europe s'arrête la France perd on remonte on finit un million cinq d'entrée ce qui est pas mal ce qui est vachement bien mais c'est pas des c'est pas dix millions tu vois c'est pas c'est pas les ch'tis quoi et le film il commence à passer à la télé et chaque fois qu'il passe à la télé et ben ça marche et les mômes qui sont qui ont huit ans aujourd'hui c'est pas leur génération ils aiment un peu comme la boum c'est culte tu vois la boum c'est culte mais tu sais que le passage l'une des scènes cultes avec la guitare sur Long Train Running là des Doobie Brothers où tu vois le gosse il joue à la guitare c'est super c'est un son qui motive encore plein de gens à jouer à la guitare ce son là juste parce qu'ils ont vu dans nos jours heureux et j'ai croisé là des gens qui étaient des moniteurs des anciens moniteurs de communes de vacances et qui me disaient vous savez quand on fait les colos on montre le film enfin voilà ça fait partie d'une soirée on regarde nos jours heureux ah mais c'est dans ma tête c'est un classique ah bah ouais vraiment moi je suis fier d'être dans un film culte entre guillemets avec tellement de répliques etc nos jours heureux parce que je voyais deux trois personnes beaucoup quand même qui avaient la ref mais sinon qui l'ont pas encore vue honnêtement c'est à voir parce que c'est vrai que peu importe l'évolution je crois que les gens dans le chat disaient c'était 2006 finale de coupe du monde etc tu m'étonnes que on était en finale la France contre l'Italie coup de boule d'accord c'est ça donc forcément il y avait un truc on va faire tourner la roue voilà je l'ai vexé il s'est dit c'est quoi ma roue tu vas faire faut la rentabiliser si on tombe sur le même tu fais quoi 12 bah on le refait ouais c'est ça ah oui d'accord ici c'est illimité tu vois c'est mal produit 12 animaux animaux parce que j'ai vu que tu avais un chien qui te suit absolument partout là il est à la maison mais oui j'ai failli le prendre et puis je dis oh bon j'ai trop j'ai trop exactement je te je t'ai vu non mais on a des photos je t'ai vu je t'avais entendu dire que tu l'as amené partout sur les plateaux de télé etc mais tu m'aurais dit que je l'aurais amené je suis triste c'est ça j'ai trop qui est trop mignon et je voulais voir le chien je pense qu'on va avoir une photo il a un conte il a un conte monsieur Gétro sur insta voilà c'est lui là il est beaucoup trop mignon il est trop mignon toute une histoire de bandana et c'est vrai que tu l'amènes partout du coup parce que j'ai entendu je sais plus quelle émission mais tu disais que tu l'as pas eu jeune c'est ça tu l'as adopté ouais exactement c'est une amie à moi qui est Muriel Beck qui est éleveuse d'animaux dresseuse pour le cinéma et puis c'était après le confinement j'avais envie d'avoir un chien j'avais envie d'avoir un chien mais je me suis dit ouais avec mon métier c'est compliqué un chien faut s'en occuper c'est pour qu'il reste à la maison ça sert à rien et donc Muriel m'a dit mais tu sais moi j'ai des chiens évidemment elle m'a dit moi si tu veux je t'en prête non mais c'est vrai elle me dit prends le pendant un mois ou deux et tu vois si tu vois que le chien tu peux pas t'en occuper bah tu le ramèneras et c'est plutôt pas mal mais je pourrais plus m'en séparer et il est super c'est mon pote il me fait rire très très drôle ah il est trop mignon parce qu'on le voyait avec des petits bandanas il y en a plein il les choisit le matin ouais c'est ça alors j'ai j'ai des bandanas c'est incroyable j'ai acheté des bandanas tu sais sur Amazon là où t'as 50 bandanas pour 3 euros machin donc je fous les bandanas sur le sol et puis je lui dis vas-y et puis tu sais il va renifler où il met sa patte et il choisit sa couleur c'est le bandana du jour c'est le bandana du jour c'est incroyable c'est vrai qu'il mais il est super c'est un super chien il est trop marrant tout le monde l'adore et quand tu joues à chaque fois il reste avec la maquilleuse ou la coiffeuse Ferouz qui m'accompagne sur les films et il reste off il m'entend alors tu sais que c'est marrant parce que si je joue par exemple une scène normale bon normale par exemple si je joue une scène soit de violence une scène où j'ai peur enfin une scène où il y a une émotion il pleure il crie parce qu'il a l'impression que j'ai un problème c'est un chien humain vous avez des chiens vous ? non mais j'en avais le plus petit c'est super je suis amoureux des animaux j'avais vu mais je savais pas du tout et en me baladant un peu sur ton insta et tout j'ai vu en effet que tu vois une passion pour ton chien et d'ailleurs il a joué dans les cas d'or ouais il joue dans les cas d'or mais il est dans je crois qu'on a la frame voilà où il est là il fait le chien de la tenancière d'un bar à Cherbourg mais du coup monsieur Gétro si jamais sur Instagram et on avait un peu une dernière question juste avant on le voyait sur un petit comment ça s'appelle sur la boîte sur la boîte de Titanic mais l'ego c'est ton truc aussi j'ai vu que t'avais fait le Titanic en entier je l'ai pas fait tout seul je l'ai fait avec mon fils on a mis une semaine à le faire il est comme ça les gars mais c'est une tuerie ah bah voilà regarde je l'ai mis sur insta et regarde non mais c'est moi mais après je comprends qu'on puisse trouver ça naze mais moi j'adore et tu sais qu'il est ouvert et t'as les moteurs à l'intérieur t'as tout on a mis une semaine à le faire tu sais qu'il y a des gens qui font ça en live sur Twitch je trouve que les legos c'est des oeuvres d'art je suis sûr que si vous faites des legos gardez-les dans 20 ans ce sera dans les musées c'est trop beau les legos tout peut être rare mais t'as entier Warhol c'est lui qui l'a inventé et en plus il s'est fait quand même voler la vedette par Liechtenstein oui c'est vrai mais c'est lui qui l'a rendu populaire ouais mais c'est pour ça que c'est particulier quand on parle de pop art du fait qu'on a tout le temps Warhol dans la tête alors que c'était Liechtenstein c'est vrai t'as raison mais c'est comme c'est lui qui l'a rendu grand public c'est le problème lui le mérite c'est le paradoxe c'est le paradoxe t'as raison Jean-Paul on parlait de on a vu ta passion pour Titanic Lego etc on s'est dit qu'on allait te faire un petit cadeau pour que tu repasses c'est vrai c'est Noël une petite boîte je te laisse le déballer tu peux l'ouvrir maintenant c'est pas le même mec qui a fait la roue qui m'offre non c'est pour savoir si il y en a pas c'est de la merde c'est dur c'est dur non parce que ça quand même c'est d'une laideur même avec les robins on n'aurait pas osé faire ça on tente c'est dégueulasse le graphiste au chômage les couleurs tout tout belle tête belle tête au milieu la tête là il y a quelque chose oh putain il l'a enlevé la roue est partie mais trop beau ah la statue de la liberté ah elle est trop belle merci les gars on s'est dit voilà comment on voyait l'ego architecture ils sont hyper chouettes alors les ego architecture ils les font en série limitée donc voilà donc celui-là un jour il n'y en aura plus et pour les anciens donc ils font de la Villa Savoie tu connais tout ça et tout et c'est introuvable maintenant et ça prend des fortunes merci les copains ça me fait hyper plaisir bah ouais je voulais que t'es un petit souverain tu nous diras quand ça sera monté je mettrai je vous mettrai un petit un petit pas venu les mains vides tu nous as quand même amené des belles bières des bières vous avez pas un peu d'eau là j'ai soif si si clairement ça va être ton récit on va t'amener on va t'amener une gourde ça arrive tout de suite mais ça du coup vous avez fait un peu de merche sur le film Les Cadors avec de la bière ouais c'est mon pote alors Maxime c'est un des deux producteurs qui bon qui est comment qui est donc qui est producteur du cinéma mais qui est de Normandie et qui fait de la bière aussi c'est un peu sa passion il fait du cidre de la bière et tout et je trouve ça il fait un truc un peu artisanal je trouve ça super quoi petit merche mais en tout cas Les Cadors ça sort demain donc du coup en tête d'affiche avec Grégoire Ludic première fois d'ailleurs on l'a vu aussi c'était bien c'est un chouette il est venu chez vous non ? il m'a dit il m'a dit il m'a dit que c'était super et oui oui moi je le connaissais pas on s'est rencontré sur Burger Quiz ok voilà je présentais parce qu'à un moment il y a eu ça tournait j'ai présenté et il était avec le Palme Achaud et on a sympathisé et puis voilà quand on a prosé le film c'est un chouette mec écoute en tout cas le film sort demain si vous voulez vous pourrez moi je l'ai vu honnêtement très bon moment c'est vrai entre des moments drôles et en même temps des choses sérieuses où on voit un peu tout ton personnage la gourde pop-corn qui est disponible sur boutiquepopcorn.fr j'ai aucune rage je profite Burger Quiz on a la ref il lui faut de l'eau et toi il connait Burger Quiz très bien bien sûr c'est vrai Alain Chabas on avait fait un truc sympathique une petite émission t'avais fait une émission avec Carla ? ouais au début pour le The Even c'est un marathon caritatif oui c'est ça et on avait fait il m'avait dit Alain je crois en gros moi je faisais un truc de question pour un champion et je l'avais ramené avec une édition un peu Burger Quiz on a pu faire l'émission à deux et c'était un moment oh bah ouais tu m'étonnes oh ça restera dans la tête longtemps moi je n'adore plus personnellement j'avoue que c'était incroyable c'est un truc de fou non mais en tout cas Jean-Paul merci beaucoup d'être venu bah merci à vous les amis c'était super ça a fait très plaisir franchifé bah je te laisse repartir avec ta statue de la liberté avec mon cadeau par là-bas ici tu te doutes bien on n'a pas de jingle de fin ni rien j'ai vu la roue on est dans le même esprit voilà on dit au revoir c'est ton ah bah je comprends c'est la deuxième c'est la deuxième en tout cas les gens les gens ont adoré ton naturel et ta sympathie donc merci beaucoup d'être venu merci à vous bonne fin d'émission merci à la prochaine salut les amis c'était Jean-Paul Rouve donc les canards qui sortent demain au cinéma j'ai failli faire Star Wars je me suis rattrapée oh si si ça partait il y avait de l'inspiration attends des petites bières en vrai je vous ai pas montré mais c'est vrai qu'il nous a ramené aussi des t-shirts des travailleurs de la mer aussi des cassettes je vous distribuerai les t-shirts oh il y a des cassettes petites cassettes c'est incroyable c'est quoi c'est la bande originale c'est compliqué de fou à faire ça c'est pas venu les mains mais Orti mais c'est pour toi direct c'est pour toi cette petite cassette tiens oula pardon je vais le prendre on s'est dit qu'est-ce qui se passe c'était trop bien bah écoutez ça fait plaisir la gourde on va lui donner il va repartir avec les amis j'ai pas fait encore mes actus en plus j'ai un sujet intéressant ah ouais c'est vrai qu'il y a les actus de PA et ensuite on aura le jeu c'est un petit radstar ce soir je vous le dis c'est parti les amis pour la première actu de 2023 on va parler d'un monde que ici on connait bien que vous connaissez bien aussi à force celui de l'influence on va commencer avec voilà je vais vous rafraîchir la mémoire avec quelques faits d'armes durant l'année passée donc du coup des influenceurs un peu les dingueries qui a pu se passer je vais commencer avec une je vous en avais parlé dans mes actus il a failli à lui tout seul ruiner la crédibilité des PA je peux vous dire qu'on est assez concentré donc c'est PA7 Pierre-Anthony de son prénom en gros lui il avait trouvé la possibilité enfin il avait trouvé justement possible de créer de fausses sociétés pour bénéficier des aides financières accordées par le gouvernement dans la crise du Covid donc le fonds de solidarité et d'abuse donc il était vraiment en abuse intégral il avait au total demandé 33 millions d'euros il en a touché quand même 7 et en gros il servait donc du coup de ses différents réseaux pour faire la demande à ses abonnés intéressés il prenait 40% de commission au final 7 c'est pas les millions mais c'est les années de prison qu'il a gagné avec le jugement rendu en juillet dernier je vous l'avais dit mais en fait il avait changé sa bio snap avec un petit en prison actuellement qui fait toujours son effet le petit entre parenthèses dans les autres dingueries on l'avait vu passer Maëva Guénam star des Marseillais qui avait fait la promotion d'un chirurgien à l'époque pour aussi rajeunir son vagin dans une story snapchat elle dit une phrase de fou en mode j'ai le vagin comme un enfant de 12 ans exactement comme si elle avait 12 ans donc dinguerie ou t'es en mode what the fuck comparaison forcément plus que bancale avec une industrie la chirurgie esthétique qui fait tout pour depuis des années essayer de toucher les plus jeunes en persuadant justement que les gens qui ont des complexes voilà ça qui ont des complexes qui sont pas dans les critères de beauté uniques et que forcément en passant par un petit coup de chirurgie esthétique ça pourra faire du bien le point commun entre les deux mais honnêtement parmi tant d'autres on en a tous en tête c'est que ce sont justement donc des personnalités publiques des influenceurs qui touchent des millions des milliers des millions de personnes en fonction sur les réseaux sociaux et en 2023 c'est toujours le Far West niveau réglementation si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que c'est sur le point de changer prochainement on a une vidéo avec le le youtuber enfin ministre de l'économie vraiment qui nous fait une intro les cut les cut c'est toujours quelque chose donc il a posté sur ses réseaux pour annoncer le début d'une grande consultation publique vous avez vu le hockey boomer ah le hockey boomer c'est c'est l'autre ministre de l'économie voilà on en est là donc il a lancé hier le 9 janvier donc la grande consultation publique autour des influenceurs des métiers de l'influence dans la forme on a pas mal de choses à dire sur la petite vidéo mais avec le gouvernement on a l'habitude du vlog 2.0 mais l'initiative sur le fond pourrait être intéressante de savoir comment ça va évoluer il part en gros du constat qu'il y a désormais 150 000 influenceurs en France donc forcément c'est un secteur qui s'est professionnalisé c'est beaucoup c'est pas mal c'est beaucoup ça fait beaucoup de stories à regarder sur 50 000 personnes mais voilà qui nécessite du coup un cadre de régulation plus précis pour éviter les dérives durant le mois à venir jusqu'au 31 janvier vous allez donc pouvoir aller sur une plateforme mise en place par le gouvernement pour donner votre avis et vos propositions sur les problématiques posées autour de l'influence en général elles sont nombreuses il y a vraiment beaucoup de thèmes c'est un peu particulier c'est à dire que en fait t'as des propositions et tu mets ok je suis très d'accord je suis un peu d'accord pas du tout d'accord et tu peux mettre tes commentaires donc il y a de tout je me suis un peu baladé t'as des gens ils sont en mode je comprends pas pourquoi ces gens sont payés des millions alors que enfin c'est vraiment il y a absolument de tout il y a des avis aussi très constructifs intéressants parmi ces différents thèmes il y a par exemple l'interdiction de la promotion de certains produits et ça a été le problème quand même parce qu'en France on a la loi Evin donc qui touche aussi les contenus sur internet donc quand c'est lié au tabac et à l'alcool on peut pas faire de promotion mais il y a toujours énormément de flou juridique concernant de nombreux secteurs surtout que très fréquemment les influenceurs en question ils sont aussi exilés à Dubaï donc comment est-ce que tu peux leur mettre des pressions intervenir etc c'est d'ailleurs ce qui va être un peu compliqué dans l'application de la future loi comment ça se passe quand les gens sont domiciliés fiscalement ailleurs à terme le truc c'est que si ton activité principale même si t'habites à Dubaï c'est par rapport à des gens qui habitent en France et bah du coup t'es imposé comme si t'habitais en France c'est ça à terme je pense qui va être mis en face en fait ils sont capables si tu veux d'aller voir justement comme tu disais à quel point tes sources de revenus sont intégralement liées à des sociétés françaises à un public français etc et de potentiellement mettre des pressions tout comme aux Etats-Unis ils sont capables de faire ça etc après c'est beaucoup de cas par cas il faut vraiment creuser sur la personne pour avoir tous ces accès donc on verra mais la consultation publique c'est aussi particulièrement centré sur le secteur de jeux d'argent de hasard aussi les crypto-monnaies on sait que le public assez jeune peut être touché facilement on rappelle c'est Twitch qui avait aussi interdit le 18 octobre dernier Steak et d'autres casinos en ligne où c'était plus possible de streamer de streamer ça c'est Nabila aussi qui avec une story alors ça date je crois que c'était en 2018 qu'il l'avait posté mais qui vantait donc le bitcoin ça a été la première personnalité publique elle à prendre une amende pour promotion cachée c'était en juillet 2021 la sanction elle avait pris 20 000 euros d'amende Bagatelle pour elle pour elle vu ce qu'elle a pu prendre c'était c'était toujours un truc mais en tout cas c'est un premier pas il y a aussi énormément de sujets autour du domaine de la santé parce que l'absence de législation fait que les influenceurs font des dingueries c'était pas si vieux que ça en novembre dernier un ancien de Koh Lanta Dylan Thiry sur le cancer exactement il avait mis en avant un traitement révolutionnaire on va le réécouter quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses c'est à dire que si t'as des cellules cancérigeuses dans ton corps ce produit là les tue et en fait c'est pas vendu en France ni en Europe la foutue cellule cancérigeuse en fait c'est un truc de fou parce que imagine t'es gosse genre t'as 13 piges t'as quelqu'un dans ta famille qui a un cancer tu regardes le snap et tu te dis oh ça veut dire qu'il peut être soigné ascenseur le gars il expliquait que le produit en plus il était bloqué en Europe parce que lobby pharmaceutique qui empêchait parce que l'intégral bon en fait son traitement miracle en fait c'était des compléments alimentaires à base de vitamine D donc en mode ok le rapprochement était il a pris un truc judiciairement ou pas ? c'est en cours c'est pas encore fait justement parce que lui Dylan Thierry il y en a pas mal il y en a pas mal de problématiques comme ça et c'est vrai que du coup on est dans cette situation où influenceur pas influenceur on est d'accord pour se dire déjà parce qu'influenceur groupe beaucoup de termes créateur de contenu etc mais c'est clair que les gens qui connaissent pas quand t'es catégorisé de la même manière qu'un mec qui vend des airpods de cette taille ou ce genre de produit ça peut être un peu chiant mais voilà il y a un besoin de régulation à voir jusqu'où la régulation se fait pour que ça soit encadré etc sans non plus que ça bloque absolument tout je me suis intéressé un peu à ce qui se faisait dans le monde en termes de régulation autour des influenceurs c'est en Australie en Australie depuis mars 2022 les influenceurs ils ont l'interdiction eux de faire de la promotion rémunérée de produits liés à la santé en général parce qu'ils ont constaté qu'il y avait un abus global mais ça va carrément à certains compléments alimentaires alors des trucs aussi des pilules en mode très protéiné des trucs justement en mode boost testostérone et tout on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans mais aussi des produits genre crème anti-âge d'autobrosant bronzant etc qui désormais au niveau des réactions tu peux pas savoir ce qu'on fait bah oui ça peut être dangereux puis même au delà de ça tu sais que même en France on le voit il y a eu beaucoup à un moment donné les influenceuses qui vantaient leur fameux thé détox personne disait que ça donnait une diarrhée fulgurante à toutes ces jeunes filles qui étaient hyper mal qui avaient mal au ventre qui comprenaient pas alors ça te fait le ventre plat mais enfin c'est horrible tu vois et c'est le truc absolument pas glamour qu'elles vont te vendre avec 2-3 trucs de fitness à côté tu vois c'est normal que ce soit régulé mais ça du coup c'est le ministère de la santé directement en Australie la Norvège là c'est pas directement sur la promotion de produits eux c'est plus sur l'influence au global il est devenu obligatoire d'indiquer lorsqu'une photo postée par un influenceur a été retouchée donc voilà pour lutter un peu contre la dictature des filtres avec voilà qui joue sur les critères de beauté dont on parlait la santé mentale aussi des plus jeunes donc voilà un peu où on en est pour l'instant c'est le début on va voir ce que ça amène c'est vrai qu'il y a une volonté de régulation il y a des choses c'est l'ARPP qui avait mis l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui depuis un an avait aussi commencé à mettre en place un certificat de l'influence responsable c'est notamment pour les très jeunes tu perds ça 18 ans sur TikTok de pouvoir être un peu encadré de savoir légalement ce que tu peux faire etc je sais pas trop ce que vous en pensez parce que c'est vrai que c'est c'est un peu un forum libre d'accès où tout le monde peut mettre son commentaire je voyais les commentaires il y avait un peu une vibe commentaire d'un article de l'équipe quoi où du coup il y avait du construit il y avait du ça allait dans dans tous les sens mais c'est pas si fréquent justement un truc aussi ouvert où tout le monde peut donner son avis quoi c'est important d'avoir en fait il y a tellement d'argent tellement d'influence parce qu'il y a énormément de gens touchés le fait que ce soit pas réglementé c'est en fait ça a un non-sens tu vois donc c'est logique après ça va se faire au fur et à mesure je pense que c'est la même chose vu qu'il y a énormément de gens qui sont impliqués ça veut dire que ça va être de très grandes responsabilités donc ça va prendre du temps mais je pense que la vie est intéressant après comment ils vont l'appliquer c'est toujours le souci ça va mettre du temps c'est le tout début pour voir ce qui va se passer parce que ouais il y a énormément de flou même tu vois genre par exemple dans l'aspect des trucs sponsorisés typiquement quand tu dis un truc quand t'es en stream et que tu joues à un jeu et que les gens disent c'est une OP alors que tu sais de base si dans la tête des gens dans la loi c'est marqué si tu veux que ce soit une OP il doit y avoir sponsorisé hashtag ad dans le titre etc c'est peut-être un truc si c'est noté dans la loi et si c'est noté noir sur blanc c'est le cas en fait c'est plus que conseiller justement c'est les autorités de régulation etc c'est juste qu'ensuite il y a plein de flou à partir du moment où techniquement là en haut à gauche Spotify est notre partenaire à l'année ensuite t'as cette question de est-ce qu'à chaque moment de Popcorn bonjour à tous bienvenue dans Popcorn cette émission est sponsorisée c'est ça c'est flou et donc du coup il y a plein de cas un peu particuliers de savoir exactement ce qu'il faut faire on le disait après sur les jeux d'argent et donc voilà typiquement Instagram qui avait mis ce truc de partenariat sur les stories sur les posts moi je l'ai plus moi je suis obligée de le mettre à la main je sais qu'après je pense que ça c'est peut-être moi mais il y avait une fonctionnalité que j'avais et là maintenant je l'ai plus par exemple mais je le marque directement sur la story je trouvais ça vachement bien donc des fois ça vient ça part j'ai l'impression qu'ils font des tests un peu t'avais peut-être une bêta d'un truc oui peut-être et du coup ils l'ont enlevé mais du coup dans tous les cas on sait qu'on doit le mettre sur la story mais même les marques le demandent en général c'est ça c'est le but et le hashtag ad etc mais techniquement hashtag ad est pas suffisant en fait pour les gens le bon truc c'est hashtag sponsorisé parce qu'on est en France ils considèrent en France que le hashtag ad c'est vrai qui dans la réalité d'un point de vue taille passe un peu mieux parce que si tu mets genre 8 caractères 8 mots dans le tweet avec hashtag sponsorisé mais hashtag ad est encore pas suffisant mais voilà c'est des discussions ils sont pas d'accord avec tout ça ouais je vois il y a beaucoup d'op où on me dit bah en fait c'est pas la peine machin et je suis en mode bah c'est la loi bah en fait non parce que genre c'est pas clair c'est ce côté flou juridique donc on va voir comment ça évolue le site c'est concertation-influenceurs avec un s .mec.org si vous voulez vous balader mais il y a aussi des relations par exemple ça qui les gens peuvent donner leur avis sur la relation entre un influenceur et son agent pour proposer des choses donc mais ouais mais ça faut le savoir quand même faut quand même connaître un peu le milieu c'est quand même pointu en fait je trouve ça trop bien que tout le monde puisse donner son avis mais on l'a vu que ce soit dans les médias traditionnels ou même des fois certains viveurs qui posent des questions dans le chat des fois il y a quand même une déconnexion de la réalité du métier qui est légitime parce que forcément il y a eu beaucoup de choses cachées pendant très longtemps et on parlait pas trop du background mais n'empêche qu'en attendant je trouve que c'est bien que tout le monde puisse le faire mais dans les faits il faut quand même connaître le métier sur certains trucs que ce soit sur les revenus sur les choses comme ça il faut aussi qu'à mon avis il y a une consultation peut-être c'est quand même cool d'avoir je trouve ça cool d'avoir l'avis de tout le monde c'est trop bien mais je pense qu'il faut c'est comme si demain on me demande j'aime bien le foot etc mon avis concret sur la relation entre un agent et un joueur de foot dans les clauses de contact je crois que le site le site est donne mais je dirais le site super grosse attaque mais dans l'idée mais je pense que c'est bien de séparer qui est ce site là et peut-être à la limite qu'il y ait une réunion aussi j'en sais rien mais en fait le problème c'est qu'on n'a aucun syndicat ça fait partie des trucs qui veulent créer une fédération professionnelle des influenceurs mais ça c'est bien en vrai parce que même pour notre administration c'est mieux moi quand j'ai commencé Twitch je ne savais pas par quoi commencer pour l'administratif moi je trouve ça bien et tu vois des exemples parce qu'il y a tout ce côté syndicat des streamers ça en parlait pendant un temps c'est intéressant pour la défense mais déjà l'influence est tellement large c'est vrai que c'est tellement de choses différentes tu vois que ça regroupe mais c'est quand tu vois l'évolution un peu de toutes les fédérations alors c'est pas parce que spécialement en ce moment le GRET etc tu vois mais c'est à voir comment ça se développe je suis curieux un peu de ce qui va se passer j'avoue que la fédération professionnelle de l'influenceur je ne me suis pas dit putain c'est ce qui nous manquait mais c'est pas les syndicats en traite pouvoir représenter plus sur les plus de poids contre les différentes plateformes par contre ça c'est intéressant il y a tellement sous catégorie ouais c'est ça t'as les youtubeurs t'as les gens qui sont sur snap t'as les gens qui sont sur insta t'as les tiktokers t'as les gens qui sont plein de choses en même temps parce qu'en vrai PA t'es streamer mais t'es aussi youtubeur t'es une chaîne c'est pour ça que nous on est créateur de contenu c'est là où on se différencie on va dire avec instagramer enfin instagramer pardon influenceur pour moi ce que je considère par influenceur c'est un peu vague mais c'est un peu le côté profil télé-réalité qui du coup va pas spécialement créer du contenu mais c'est plus purement de la mise en avant de vie donc pour moi c'est une sous catégorie parce que tu vois nous on est créateur de contenu mais on fait de l'influence pour gagner de l'argent sur certains trucs genre que ce soit avec nos sponsors ou quoi donc c'est pas notre branche principale mais c'est un de nos revenus parmi le reste ouais on est influenceur malgré nous en fait tu vois même les footballeurs sont influenceurs c'est firing from success j'influence malgré moi je respire et la bam non mais en tout cas je pense que c'est bien de régulariser parce qu'à mon avis si on regarde les avis des gens il y a vraiment beaucoup beaucoup d'avis négatifs où on voit direct enfin juste parler avec des gens tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fausses idées sur ce qu'est la création de contenu être créateur de contenu donc le fait d'essayer au moins de régulariser ça ça va peut-être embellir un peu l'image tu vois genre virer des trucs dégueulasses qui sont accrochés à nous alors qu'on n'a rien à voir là-dedans tu vois de ce que j'ai vu la majorité parce que je prenais 2-3 exemples c'est beaucoup de gens qui sont en mode contre les arnaques tu vois enfin les exemples ça ça dégage c'est lunaire qu'en 2023 des gens puissent vendre des trucs je disais la blague de l'AirPod mais c'est au premier degré la réalité quoi tu vois des AirPod à 28 euros les gars c'est parti tu reçois un Lego c'est des trucs qui arrivent ça paraît lunaire mais c'est même les marques qui jouent un peu sur le flou parce que t'en as aussi tu vois il y a des marques qui sont incontroverses ou quoi ou qui sont dans un flou juridique et qui prennent la brèche bon voilà en fonction de ce qu'ils utilisent là j'avais vu il n'y a pas longtemps je passe télémarques mais il y avait des marques qui passaient par certaines plateformes certains streamers avaient fait les op finalement on leur reprenait l'argent etc il faut que ces gens là soient encadrés parce que nous encore on a un peu de poids eux ils se retrouvent démunis face à ça donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui se met en place mais en tout cas on verra il y avait quand même différentes agences de création d'influence etc qui avaient été auditionnées donc il y a des choses en parallèle parce qu'ils veulent aussi passer par exemple après c'est le problème dans tout ce côté politique c'est que tu vois l'autorisation de régulation de la publicité ils ont mis un truc de certificat de l'influence responsable à côté le ministère de l'économie veut lancer peut-être aussi un truc un badge un peu pour les influenceurs ce qui fait que tu commences à te retrouver avec 8 trucs différents en mode ok qui croira etc on verra en tout cas c'est vrai que c'est intéressant dans ce milieu ce qui va se passer ça risque de prendre un peu de temps comme je vous disais jusqu'à fin janvier si jamais vous voulez vous balader regarder un peu etc si vous êtes curieux de ce monde et c'était l'actu unique voilà comme ça quoi comme ça c'est vrai que moi je parlais de l'Event tout à l'heure avec le pack de bière que Jean-François m'a ramené bonjour bienvenue est-ce que ça serait pas l'heure du jeu ? je crois que si je crois que c'est l'heure du Radstar on est parti et c'est l'heure du vous avez pas participé au Radstar dans la version originale oui étoile t'avais participé à une version on avait tenté un truc avec des masques ça c'est bien vrai mais ni Ava ni Orti comment ça marche le jeu vous avez participé honnêtement c'est très simple ça va commencer par une première phase la première phase vous allez avoir 30 secondes des visages qui apparaissent devant vous soit vous trouvez le nom vous avez un point soit vous passez par contre attention parce que vous pouvez passer de manière illimitée mais il y a 15 ou 20 visages donc au bout d'un moment vous allez peut-être revenir sur les mêmes donc c'est très simple chaque point enfin chaque nom trouvé c'est un point est-ce que quelqu'un veut commencer est-ce que quelqu'un se sent prêt je ne sais pas c'est en trois phases je vous expliquerai les autres moi je ne vois pas le bal Rayou Rayou qui y va Rayou 30 secondes tu vas voir des gens donc n'hésite pas à rapidement passer si tu ne l'as pas c'est comme tu veux tu pourras revenir dessus potentiellement jeu de rapidité on est prêt en régie il y a des acteurs c'est perdu j'ai l'impression que oui 3, 2, 1 Cyril Lignac oui Pas la ref passe Smith le petit ça passe Jaden Smith Chirac oui Carla Bruni Reynaud Dwayne Johnson Charlie Danger passe Masqué Luan Paris Hilton oui le dernier peut-être oh non ça ne peut pas prendre Horty Horty qui l'avait non je ne l'ai pas lui mais tu es chaud tu es chaud de malade il y a quand même une belle performance j'ai paniqué c'est dur parce que quand je ne l'ai pas direct je n'ose pas c'est 10 points 10 points pour toi Charlie D'Amelio que tu n'avais pas la deuxième la TikTokeuse je ne l'aurais pas suivie du monde Ben Affleck aussi que tu as passé Ben Affleck je ne l'aurais pas eu et pour finir Denzel Washington que tu n'as pas eu 10 points c'est très bien 10 points tu as été très bon à la Denzel il ne faut pas que ça mette de pression Hava Horty tout va bien quoi qu'il arrive c'est en trois phases donc même si vous êtes un peu distancé vous pouvez revenir après c'est trop bien comme jeu je vous le garantis Horty Hava quelqu'un veut y aller c'est trop bien mais alors c'est terrible je sens le stress sur Horty je sens que je vais passer mon temps à faire je le connais mais je passe mais ouais c'est passe je me sens bien vas-y j'y vais tu vas ? ok on est parti pour Hava 3 2 1 ça part Laurie oui passe passe les acteurs français je suis une merde passe le rire jaune oui bah Snoodog oui Julien Doré bah Kardashian un peu pas passe Kylie si c'est bon bien joué mais putain mais pourquoi j'ai un trou sur ça alors que Johnny Depp pardon sur le gong sur le gong en fait mon cerveau voit l'image je dis mais tu sais mais quel enfer mais c'est horrible ça fout la prison de malade c'était chaud t'avais du Max Verstappen le deuxième le deuxième Edouard Baer ouais non moi vraiment en acteur français je suis une bien bah y'a eu un Sandrine Kiberlin Edouard Baer Kevin Tran le rire jaune je te le donne Snoop Dogg Kylie Jenner que t'as eu sur pareil t'es partie sur Kardashian etc ensuite pour revenir c'est parfois je le porte sur ma putain de bouche les gens le disent le temps le temps ça fout la question de fou mais oui mais tu sais tu le vois t'es là oui Ava 6 points pas de problème Orti Orti on a un peu de stress on est comment là c'est imperdable Orti je pense que le micro capte les battements de mon coeur on y va tu vas avoir 30 secondes tu connais 3 2 1 c'est parti passe non Michel Lebb non ah bon Mimuati passe je sais plus son nom Denisos oui Scarlett Johansson oui Mr. V passe non je l'ai plus passe Gordon Ramsay ça va pas on prend jocelyne cimberlake oui putain Laurie ça va pas Angèle oui le dernier Danny Boone Danny Boone ça prend girou mais c'est fini j'ai même eu le footballeur olivier bravo putain je suis pas accordée on peut remettre la première personne s'il vous plaît on peut remettre Michel Lebb au final si c'est possible juste de de m'envoyer un petit un petit Michel Lebb qui va arriver tout de suite Michel Lebb là avec les lunettes je l'ai pas reconnu Jack Nicholson et on a eu la version grecque de Michel Denizos arrêtez de rire Denizos Michel Denizos qui le Denizos on te l'accepte on te l'accepte celui-là t'étais pas loin du tout mais en tout cas 8 points 10 pour étoile 8 pour orti 6 pour ava comme je vous le disais c'est en 3 manches honnêtement vous en faites pas ça va bien se passer la deuxième manche là ça va être de la mémorisation d'accord je vais vous montrer 20 personnalités 20 personnalités où vous allez avoir 30 secondes 20 secondes vous allez avoir un peu de temps pour pouvoir mémoriser ensuite on va enlever l'image et chacun votre tour vous allez devoir donner un nom si jamais vous répétez un nom qui a déjà été donné c'est éliminé chaque fois que vous lâchez un nom vous prenez des points donc si jamais vous êtes seul vous pouvez les enchaîner vous aurez 20 secondes en régie ils sont en train de se préparer c'est deux fois cet exercice Ava va dire Denisos Michel Leib Jack Nicholson et ainsi de suite donc il y a des stratégies est-ce qu'il faut chercher en haut à gauche en haut à droite essayer de voir des profils un peu différents 20 personnes à retenir en 20 secondes c'est vraiment c'est vraiment excusez-moi PA mais cette version du Rastar est exceptionnelle pourquoi ça n'a pas été pris on avait fait un test avec toi depuis on a décidé de garder que le meilleur tout le monde est prêt c'est les mêmes qu'on va voir ou c'est d'autres gens encore c'est d'autres gens il peut y avoir il n'y en aura pas c'est des nouveaux possibilité de se rapprocher de l'écran on est miop tous les trois je pense ah ouais tant pis vous voyez c'est vrai que c'est loin pour vous là je vois rien allez levez-vous si il y en a qui ont besoin en vrai vous pouvez sans soucis c'est bon c'est bon vas-y ah donc c'est des demandes comme ça non non parce que ça avait l'air de carton c'est carton on joue avec ah non non en vrai zéro c'était plus pour les caméras sinon je peux vous montrer là vous vous préférez derrière vas-y on va mettre derrière on va mettre derrière comme ça c'était plus pour pour les caméras ouais moi je vois moins ah oui je m'attendais pas c'est pas si pratique derrière c'était court le radstar évolue toujours on va mettre télé vous pouvez vous rapprocher ok oui parce que vous vous voyez pas mais en fait on a une télé retour en dessous des caméras il y a une autre télé là-bas mais c'est vrai que là-bas on la voit un peu moins ça se rapproche pas finalement vous rapprochez pas la première et si jamais vous êtes en galère pour la deuxième vous pouvez vous rapprocher on est parti 3, 2, 1 20 secondes pardon 10 secondes attendez pas à voir cette personne 3 secondes et ça part les 20 secondes ont été données on va commencer par Ava princesse Peach princesse Peach Obispo Obispo Chouachin Chouachin Brad Pitt Brad Pitt Maître Gims Maître Gims Gims Aurel San Aurel San Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian Anne Roumanoff Anne Roumanoff vous êtes très bon Mylène Farmer Mylène Farmer vous êtes très très fort Céline Dion Céline Dion Tony Parker Tony Parker Anne Roumanoff Aïe 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 Ça a déjà été dit Léanne Roumanoff Ah ouais Oui c'est vrai Ah mais j'ai oublié de vous écouter hein la tête C'est éliminé pour orti ça continue entre avait étoile je crois qu'il a déjà dit au secours hmm Tony Parker 야 je l'ai dit Tony Parker déjà dit étoile Tu peux scorer ? Attends J'ai combien de temps ? Il va me falloir une réponse Sachant que tout le monde est éliminé Dans les 3 secondes Est-ce qu'il y avait Hillary Clinton ? Hillary Clinton ? Ouais c'était bien elle Est-ce que Qui c'était ? Ah par contre je le connais pas Il faut une réponse étoile Est-ce que c'était Tom Cruise ? C'était Tom Cruise étoile ! Il y avait Non vas-y je vais pas Tu vois pas Flex Plus ? Tu peux en tenter un dernier ? Il n'y a rien à perdre hein ? Rien à perdre du tout là Il t'en reste combien ? 3, 6, 7 Il y en a 7 encore Vous en avez cité 13 Est-ce qu'il n'y avait pas Rihanna ? Il n'y avait pas Rihanna Il n'y avait pas Rihanna Ça s'arrête là Pour Non il y avait Nabila ! Nabila c'est con J'ai dit Rihanna Nabila c'est pas vus Il y avait Pink aussi Ouais Non on peut remontrer Il vous manquait qui ? Il vous manquait Pink en effet Ryan Reynolds C'est tout à gauche Nabila Vincent Cassel Clint Eastwood Phil Collins Cyril Hanouna Mais honnêtement C'est un exercice qui est très difficile Parce que 20 secondes Chez vous aussi Je sais qu'on fonde Rihanna Et puis dire Ayou qui perd exprès On a l'impression du savouraï C'est vraiment En termes de points On a donc 16 points On peut l'afficher même du coup 16 points pour Etoile Qui prend la tête Hortie 11 Hava 10 C'est vrai que tu prends la tête On va refaire exactement la même chose Et ensuite Il y aura une troisième phase Donc encore une fois Vous en faites pas 20 têtes à mémoriser En 20 secondes Vous voulez vous rapprocher Parce que vous étiez trop loin ? Non Ça va en vrai En vrai j'ai fait l'acteur Non mais en vrai Si si J'ai vu pour eux 3 2 1 20 secondes Il y en a que je connais pas Personne ça fait beaucoup 20 visages 20 noms Avec seulement 5 secondes Et on est bon Dans le tchat Dites-moi après combien vous en avez J'avoue que je suis curieux On va commencer On a commencé par Ava On va commencer par Etoile désormais Pierre Ninet Pierre Ninet Tout à fait On commence bien Booba B2O Drek Drek KB Nweve Ballon d'or Karim Benzema bien sûr Zator Zerator Oui Oui Je prends Elle a eu peur Pardon Madonna Madonna Big Flo Le Big Flo Léna Situation Léna Maffouf tout à fait Billy Elish Billy qui est là Oui pardon C'était BTS C'était BTS Tout à fait Il a pris le mien Euh Oh merde 5 Ouais j'ai plus 4 3 2 Ah j'ai plus 1 Éliminé Et du coup moi j'ai pensé en plus Pour Hortier c'est Ava Euh Et quand on fait ça moi ça me fait pris derrière Euh 3 C'est de ma faute maintenant Non non pas du tout Pas du tout 1 Proposition pas de proposition pour Ava Et là mesdames et messieurs s'il vous plaît chez vous Levez vous Levez vous Parce qu'il va nous faire le perfect Alors Oh il est parti Le magicien Qu'est-ce qu'on a Mohamed Salah Mohamed Salah tout à fait Bernadette Chirac Bernadette Chirac Kevin Durant Kevin Durant Euh Alors je sais Je crois que c'est Benoît XVI C'était Benoît XVI ou c'était Jean-Paul II Je crois que c'était Le pape c'était Jean-Paul II C'était out On a entendu le bruit C'était le pape François Ah non c'était le pape François Pape François Derrière on avait Elvis Presley Putain Et du coup j'avais toute la suite Vas-y dis 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 Oh bah non c'est maintenant c'est affiché Donc Kamala Harris Matt Damon Marion Fitzpatrick Ah oui Cotillard Mais oui Cotillard Et c'était le pape François Euh Ah il y avait Benzema J'ai trollé Écoute j'ai Il n'y a aucun souci C'est difficile C'est dur hein Je vous ai fait réfléchir Il faut se concentrer Il faut penser à ce que disent les autres Etc tout en gardant Avec la pression du temps C'est ça C'est le fait de se souvenir De qui a dit quoi Et tu dois penser à ce que disent les autres Et en même temps Et bah là toi Il t'a pris le tien à BTS Donc du coup derrière C'est chaud La troisième La troisième phase Ça va être de la rapidité D'accord On a eu un petit souci technique On n'aura pas de buzzer On va afficher Du coup à l'écran Un petit mash-up Et il va me falloir Un petit cri Un petit cri Un petit Oouïa J'ai Chacun a son petit cri D'accord Et Jean-Paul Roux n'avait pas tort Vraiment La reprise est difficile ici Écoutez On a donc du coup Pas mal de propositions Donc double visage Vous connaissez C'est deux points A chaque fois Si jamais vous vous plantez C'est moins deux par contre Ah Attention Attention les amis Attention C'est très très beau On est prêt ? Oui Oui C'est parti J'ai Ouais Porti Alors il y a Elon Musk Et au-dessus C'est le chanteur là Ouais je vois très bien Mais il va me falloir un nom là Oui En fait il y a eu un film Sur lui Il n'y a pas longtemps C'est quoi le nom du film ? C'est quoi le nom du film ? Ça s'appelle Rocketman Ouais Et un prénom Il me faut un prénom Un nom Ouais le gars J'aime bien J'aime bien J'aime bien Je peux peut-être donner les points Si tu continues Le gars Il a fait plein de trucs Là il a fait des trucs Avec Lady Gaga Ouais 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 Je te donne le point Elton John Elton John Si t'as pas le nom Il faut au moins me donner Beaucoup de C'était beau C'était beau Sans le Rocketman Ça allait pas plus loin Le Rocketman Donc c'était Elton John Et Elon Musk C'est deux points pour Orty Donc voilà C'est un petit cri Un petit AIA Etc Celui ou celle qui Buzz en premier Pourra choisir Le prochain Il est pas simple du tout C'est maintenant J'ai Orty Justin Bieber Greta Thunberg C'est sympa Orty C'est très très fort C'est peut-être Lara Montana Allez Attention C'est vraiment rapidité Donc envoyez N'hésitez pas Je vous laisserai Par contre Pas trop de temps Pour réfléchir Une fois que ça buzz Là c'était le tout début Le troisième Oui Daniel Radcliffe Oui en haut Et celui qui joue Ron Weasley Ah non tu l'as pas J'ai trop de mémoire Comment il s'appelle Celui qui joue Ron Weasley Non mais justement Je me souviens pas C'est Ron Weasley Ah oui Mais le nom de l'acteur Parce qu'en fait C'est le nom de l'acteur Ah oui Putain j'ai Ron Weasley Sur On peut faire ma fiche On peut prendre un point Vas-y à Hava Hava Moi aussi je l'ai Rupert Green On donne à Hava Parce qu'elle était C'est vrai que moi Harry Potter Ron Weasley Mais il est con ou quoi ? J'ai compris la technique Faut buzzer Et avoir le nom de l'acteur Non je l'ai dit après moi Écoutez On va faire un point chacun Un point étoile Un point Ava Mais c'est vrai Que je vais être Un peu plus sévère Maintenant Sans buzzer Donc il me faudra Directement une réponse Quatrième match-up Ça part Oui Étoile Lebron James Michael Jordan C'est exactement ça C'est exactement Le rythme qu'on veut On est bon C'est parti Oui Carice Booba Carice Booba C'est très rapide Ava je veux t'entendre Parce que je sens que tu les dates tous Mais en fait c'est le Mais voilà C'est de la rapidité C'est de la rapidité Parce que c'est limite de l'anticipation C'est pour ça qu'on a mis un moins deux Si jamais ça se trompe Pour pouvoir vite prendre la main Pour l'instant Là ça a bien enchaîné Au début c'était Horty Ava on sent qu'elle est toujours là Il faut oser C'est le sixième désormais Oui Gérard Depardieu Et que j'aille me faire foutre Oui C'est perdu c'est moins deux Qui prend qui prend Horty Ava Horty Ava Non je suis pas certaine Donc je vais pas dire de conneries Havana Paz Vous pouvez laisser la main C'est zéro Les américains Zéro pour tout le monde Et toi l'as pris moins deux On peut plus en jouer après C'est qui C'était en haut Gérard Depardieu Notre bon Gérard Voilà sauf qu'il C'est le mec L'autre a un nez un peu plus fin C'est pas Bradley Cooper Je crois que c'est Bradley Cooper Seulement tu l'avais eu avant Mais putain Ça ça joue à rien J'étais pas certaine Ce qui est dingue C'est que t'étais devant en plus Ta gueule Relance la course Moi je t'adore Je me régale Il m'en reste Il m'en reste combien ? Il m'en reste quatre Est-ce qu'on se fait pas un petit point de classement ? On se fait un petit point de classement Tout de suite pour savoir Havana c'est pas terminé Tu vois le moins deux là Il te remet très bien Waouh quand même T'as 26 toi là On lui a mis le moins deux là Il s'est enflammé là 26, 18, 14 Très chaud C'est pas terminé du tout On part pour le septième Oui Oui c'est Horty C'est pas Cyril Lignac Non bah alors ça va pas passer à tout le monde Et chez Best Et chez Best Et lui tu de réponses Tu de réponses à l'homme Rayou Rayou Réponse c'est moins deux Dauphinès Putain Oh c'est le bordel Oh bah c'est bon on nique Oh il y a quand même eu On m'a dit pas reposer Mais je suis obligé Je suis obligé d'être pas faire Avec la personne qui a 10 points d'abord Ah oui Je suis stressée C'est le principe de mon jeu C'est que On m'a dit faut qu'il ait Le gars Oh là là C'est moins deux pour Horty J'ai stressée Zéro pour tout le monde Parce que les deux vous l'aviez Vas-y vas-y Non 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 Elle l'a dit Elle l'a dit Plus deux Le huitième Préparez-vous C'est maintenant Ça part Rayou Rayou Eric et Ramzy Eric et Ramzy J'avais pas reconnu Eric Judor C'est vrai que le haut de Eric Si on remet Ça lui rend pas C'est vrai que toi Rayou Qui galère à imaginer les choses Dans ta tête Par contre la reconnaissance C'est ce que je t'avais dit J'ai vraiment cru que t'allais dire Qu'il galère à imaginer les choses Les choses Toi qui a ce problème C'est vraiment l'important Eric Judor Tu l'as eu direct C'est très spécifique Ça me surprend Oh le prochain il me régale Le prochain il me régale On y va Oh Rayou Oh le grès tes zizou C'est exactement ça Oh là là Avec le petit nez et tout Oh oui Ça c'est C'est d'actu C'est d'actu Rayou qui s'envole On va se faire le dernier C'est maintenant Ah va je veux t'entendre J'ai C'est orti C'est orti Omar Sy Et Mike Tyson Oui j'ai cru que t'allais commencer A me raconter une histoire Bah alors c'est celui-là C'est de la box Je l'avais Il est perdu Il est revenu J'ai vu qu'il y a eu tout ça Qui s'est passé J'ai compris mon souci Je lève le doigt Mais tu sais que En fait on va regarder Elle a redit Je fais Et en fait Il y a rien Non mais à chaque proposition Tu sais J'entends le premier Puis Comme ça Il y a toujours Ava qui est en mode Mais je sais pas faire ça Je suis typique Non mais c'est vrai C'est difficile en plus Là on avait pas les buzzers On va afficher le classement Mais je pense que Vous avez tous été très bons Mais étoile avec 30 points 18 pour Ava Mais dans l'ensemble Vous avez été très fort Félicitations On peut applaudir à You Premier jeu de l'année Il gagne Toi t'es un winner C'est vraiment C'est fou d'avoir ça Dans le sang Comme ça Il est trop rapide Félicitations Vous avez passé un bon moment Sur le jeu C'est trop trop Moi j'adore les stars Ouais c'est ton truc Personnellement c'est mon truc Et surtout les ragots Mais on y reviendra Les potins J'adore T'as du potin en ce moment Un peu sur de la nouvelle star Ou pas Non j'ai pas J'ai croisé quelqu'un De la nouvelle star Dans la rue Il y a pas longtemps Un jury Je sais pas son nom Un jury ou un participant Non un participant Quelle année J'ai pas suivi Bah cette année J'ai pas regardé cette année Bah ouais Mais je voulais que tout sorte Pour même faire tout Tu lisais genre Plus petite Les magazines people Au salon de coiffure Non j'avais pas le droit Ah ouais Ah Non attends tu rigoles Ah ouais Non non Mon frère il avait pas le droit De regarder Dorothée Machin Non non on était Ah ouais Moi c'était mon péché mignon On a des parents qui sont dans la culture J'adore Mais closeur c'est mort Mais closeur Voilà Il fallait que je me cache Pour regarder les anges Tu vois Pas une énorme perte Il y a eu deux messages Ça existe encore Et un autre mec Mais ça existe plus J'avoue je pense que c'est vrai Ça continue Mais tu parlais pas de la Starac Les gens disaient ? Euh non Si T'as dit nouvelle star Ah on parlait de nouvelle star Ah je pensais qu'il y avait la Ah excuse moi Non t'as dit nouvelle star C'est les gens qui Ah oui je parlais de la Starac Ah ok Oui donc les gens ont lu Dans ce que tu disais Mais aucun problème Bah écoutez Merci beaucoup Pour cette soirée C'était très très cool De vous avoir La petite chronique D'Ava Honnête moi c'était trop bien Parce que c'était de la curiosité Et c'est des sujets Qui sont parfois pas simples Parce qu'autour de la mort Etc Et pourtant t'en as fait Un truc super Donc à refaire Est-ce que Est-ce qu'il y a des trucs J'ai vu Ouais bah écoute La dernière fois J'ai l'impression Que je parle ça à chaque fois Mais parce que ça avait pris du retard Avant d'arriver à Popcorn J'ai reçu 60 kilos de matériel Enfin Pour pouvoir faire mon mix En train J'ai l'impression que je le dis À chaque Popcorn Mais il y a eu des Mais en même temps C'est des trucs souvent Qui prennent du temps Etc Ouais ouais Parce qu'on était en deal Pour trouver une marque Machin etc Puis l'envoie La dernière fois Arty elle partait De Lazardy Je lui dis Ça y est je reçois Pas du tout Décalé repoussé Les livres Ouais Non non là Il y a ça qui arrive Et c'est cool Et au delà de ça Bah justement Quand j'ai fait le plateau Arty avec Arty Je l'ai fait avec Azdek Qui était présent du coup Avec qui je suis devenue amie Figure-toi après C'est un bête de gars Et en musique Et du coup on a un peu parlé Et pourquoi pas faire des petits B2B Avec des artistes Des DJ peut-être Sur Twitch Des trucs comme ça Ça pourrait être cool Et puis même peut-être Potentiellement monter des soirées T'as trop bien Voilà Donc ça y est Ça avance bien Moi je suis en train D'embrayer dans la musique Alors bon Je continuerai Twitch et tout Mais je suis en train D'embrayer des trucs Plutôt événementiels Autour de ça Parce qu'il y a un truc à faire Donc voilà Ça a l'air D'ailleurs t'auras un sujet Que tu m'avais teasé Qui était hyper intéressant Ce sera la prochaine fois Qu'Ava passera Elle nous en parlera Ma chère Arty Oui Merci beaucoup d'être D'être revenue ici C'était trop bien C'était trop plaisir d'être Plein de J'ai vu beaucoup live Plein de jeux différents Pendant la période Fin décembre, janvier Ouais J'ai fait toute une semaine J'ai fait que Until Dawn Ouais J'ai vu t'as découvert T'as aimé ou pas ? Alors je pense que Si je l'avais fait hors live Ça m'aurait pas plu Ouais Parce que bon C'est du scénario Maintenant il y a des trucs mieux Souvent dans les jeux à choix T'es un peu malgré tout Ouais Mais en fait C'était trop bien en live À faire Parce qu'en fait c'est du react Et en fait t'es là Avec ton chat Et tu dis des conneries Et machin Tu bitch J'adore Moi je te dis le drama Ouais je vois Des petits Wendigo De temps en temps Histoire que ça bouge un petit peu Bon t'en perds un, deux Voilà Mais ouais Non c'était drôle À voir ça Et puis ouais Sinon Je fais plein de petits jeux À droite à gauche J'ai plein de projets Qui sont en cours en fait Dont je peux pas trop parler Si on a l'EP D'Hyper Pop Mais plein de choses Qui se mettent en place C'est des trucs Qui viendront plus tard Non mais très bien Je te vois à chaque fois Avec Bug C'était un stream anniversaire Je sais pas ce que vous avez fait Quand vous étiez à deux là Ouais Bah on racontait des dramas Des petits potins Ouais ouais On stream souvent ensemble Baguera et moi Là ça faisait un petit temps Du coup on s'est dit On va refaire ça Tu vois Mais ouais C'est un truc qu'on aime bien faire De temps à autre D'être là On raconte rien On est là juste Et ouais Ça discute Tranquille Ouais c'est ça C'est très cool Rayou toi Départ aux Etats-Unis Semaine prochaine Pour le Genesis Donc pour Smash Tu nous en as parlé au début Il faut tout finaliser Là j'avoue que j'ai les derniers trucs Les derniers envois Les derniers SMS Pour pouvoir tout prendre d'un coup Et je pense que normalement Tout va se finaliser Fin de semaine Je prends tout au dernier moment Parce que vas-y Je suis comme ça Et dans le mois de janvier Quelques plans Quelques trucs Quelques petites idées Et puis le streaming Petite nocturne après Je te disais Parce que Rayou Il y avait eu un moment Un certain Semi-marathon Au The Even Donc là il y avait eu des blessures Il a proposé De le courir avec moi Bah ouais Pour t'encourager Pour te soutenir Et tout Ça me ferait kiffer De faire ça avec toi Parce que pour lui Qu'est-ce que c'est Un semi-marathon Pour un mec Accompagner un ami Accompagner un ami Mais à 100% Mais moi en vrai Moi de base Je voulais le faire à 2-3 Et j'avoue que si toi T'es chaud pour Tu vas faire la voiture balai Tu vas me faire Allez Rayou Mais attends Mais Rayou J'ai qu'une envie C'est aller chercher Une petite banane Une petite pomme pote Tiens tranquille Bois pas trop vite Moi je te connais Tu vas être comme ça Rassurant T'es quelqu'un de rassurant Dans la vie T'es un feu de camp Je suis le coach Tout simplement Le coach Mais en tout cas En tout cas Semaine prochaine Du coup ça part aux Etats-Unis Merci encore J'ai trop aimé cette émission C'était super sympa Jean-Paul Rouve aussi Hyper content Pour vraiment Il a la fibre internet Authentique Là pour passer un bon moment J'espère que vous aussi On est reparti pour Popcorn Après cette pause Des fêtes de Noël Toutes les semaines Mardi prochain Vous connaissez Ce jeudi Je fais un petit en cuisine Ça fait longtemps Avec Big Flo Si jamais jeudi soir Si vous savez pas quoi faire En attendant Je vous souhaite Une très bonne semaine A la prochaine Des bisous tout le monde Salut Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501